Bonjour, bienvenue dans Game of Roles, les deux tours, une émission de jeu de rôle en partenariat avec Radio France, avec France Info. Nous sommes dans le studio 421 de France Info et dans ce jeu de rôle, dans ce jeu, jeu de rôle, jeu, nos invités que je vais présenter sur leur vraie identité dans quelques minutes vont jouer des candidats fictifs, dans des partis fictifs, mais dans un contexte d'élections présidentielles réalistes, celui des élections présidentielles de 2022. Et pour ce faire, on est épaulé par l'incarnation de France Info, qui est Jules, que je vais présenter dans quelques secondes, quelques minutes, mais également par tout le travail de France Info qui nous a épaulés dans la conception de cette émission. C'est une coproduction France Info, Gozulting. En invité aujourd'hui, j'ai à ma gauche Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Jacqueline, dans la vie réelle, c'est la dernière fois que tu te présentes. La première et la dernière fois. Après, comme dans les mariages, tu te tireras à jamais. Que fais-tu dans la vie réelle ? Dans la vie réelle, alors déjà j'arrive d'une lointaine province méridionale. J'arrive d'Occitanie, de Montpellier, où je suis, et c'est à ce titre que je suis là ce soir, conseillère départementale. Donc je suis l'élu, la véritable élue autour de cette table. D'accord. Et même si ce soir, tu vas intégrer un parti fictif qui est, je le dis tout de suite, je défleure un petit peu, de tendance, on va dire, droite macroniste. Dans la vie réelle, tu es de quelle partie ? Enfin, tu es plutôt, quelle obédience ? Ça fait 20 ans que je milite chez Les Verts, puis Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts. Merci Jacqueline. Et si toutefois, les gens disent que Jacqueline, mais quelle femme extraordinaire, je veux en savoir plus. J'ai envie d'adhérer à Europe Écologie Les Verts grâce à son intervention. Quoique tu ne vas pas du tout parler de ça aujourd'hui, puisque vous serrez macroniste. Quels sont tes réseaux ? Sur quels réseaux on peut te retrouver ? À peu près tous. Twitter, évidemment, où je parle pas mal de politique. Facebook, LinkedIn, Instagram. Sous le nom Jacqueline Markovic ? Jacqueline M. C'était un peu long, Jacqueline Markovic. Jacqueline M. Ici, je me souviens bien qu'il y a un cas parce qu'elle se vend très mal. Je précise, avant de continuer, qu'on n'a pas les masques, alors que c'est inhabituel. Parce qu'on a tous été testés contre le Covid et moi, j'ai en plus été PCR. C'est pour vous dire à quel point on est vraiment, on est tous clean. À la gauche de Jacqueline, nous avons... Oui, bonjour. Bonjour, qui es-tu ? Ah, je dois le dire en plus. Oui, on n'est pas sur la chaîne de MV là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'oublie. Oui, c'est Daz, voilà. Alors tu es Daz, qu'est-ce que tu fais dans la vie Daz ? Je suis à Saint-La-Banque, on va tout faire, multiple talent. D'accord, ce soir, on va dire bientôt dans quelle partie tu vas incarner. Mais Daz, comment dire, si on veut te retrouver sur les réseaux, qu'on trouve que tu as un super gars... Ça ne sert à rien, de toute façon, je vais être cancel instant. Ne le cherchez pas. Ne le cherchez pas, de toute façon, je serai introuvable. Très bien, en face de Daz, une autre personne qui n'est pas encore cancel. Pas encore. Alors, qui es-tu ? Bonjour, je suis Mr.MV, Xavier Danque, streamer sur Twitch depuis maintenant une dizaine d'années, musicien également. D'accord, pour te retrouver, Mr.MV. Mr.MV, un peu partout. Très bien. Et à ta gauche, notre hôte ? Absolument, Clément Victorovitch. Les gens sur ta chaîne te connaissent bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Clément ? Eh bien, streamer sur Twitch depuis une dizaine de jours. C'est vrai, c'est vrai. Et sinon, je travaille ici, à France Info, où je fais une petite chronique tous les soirs à 18h20. Et en plus de nos joueurs, nous avons, on va dire, un ambassadeur de Radio France, qui va nous assister. Vous allez voir, il va rendre cette émission absolument extraordinaire, avec une texture qu'on n'a jamais vue auparavant. Qui es-tu ? Je suis Jules, Jules Dequisse. Je suis journaliste à France Info. J'ai une émission le week-end, de 10h à 14h. Voilà, en direct, tous les week-ends, sur France Info Radio. Très sérieux, toute l'actualité, comme elle vient, la politique, l'économie, tout ce qui peut arriver dans le monde. Vous écoutez France Info, vous êtes au courant et informé. Je m'occupe aussi des jeux vidéo, de l'e-sport aussi, podcast, etc., sur France Info. Donc, je suis un camarade de Clément. On travaille ensemble ici. J'ai deux rôles que tu m'as confiés ici avec Clément. D'abord, je vais faire avancer la narration. Et un peu comme on traiterait d'une actualité dans une vraie campagne présidentielle, dans des petits rappels de titres, eh bien, s'il se passe quelque chose dans la campagne que vous allez incarner, je serai là pour le dire. Il y aura cette petite musique derrière moi. Voilà, petit tapis sonore. Ça, ça veut dire qu'on est dans le fictif. On est dans cette campagne, dans ce jeu auquel on joue tous ensemble. Mais, France Info, on est aussi là pour densifier un peu. Et comme tu l'as dit, Fibre, cette campagne se place dans le vrai contexte français. Il y a des sujets d'actualité dont vous allez débattre. Je ne vous en dis pas trop, mais vous allez devoir débattre sur certains sujets de société. Et à ce moment-là, nous, on va diffuser des reportages de France Info, des papiers explicatifs qu'on a pu faire, des personnes qui ont pris la parole sur ces sujets-là ces dernières semaines sur France Info. Vous pourrez réagir à ça. Et ça, c'est dans la vie réelle. C'est des infos vérifiées, France Info, écrite, France Info. Ça arrivera après cette petite balise sonore. Voilà, donc. Allez, allez, allez. Il y a de la technologie. Voilà. Donc, Fibre me lancera. On entendra ça. Et là, c'est une petite parenthèse dans ce grand monde fictif. Et pour tous ceux qui nous suivent, etc. Voilà. Là, ce sera assez du sérieux. Et c'est ce qu'on propose le plus souvent sur France Info, évidemment. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est au point. Mais en plus, quand tu vas voir ce petit jingle et qu'il y aura le reportage, il y a un petit lien avec le bot du chat Twitch. Si vous cliquez et vous avez en plus le vrai reportage. Donc, ce qu'on dit, c'est vrai à ce moment-là. Après, ce qu'ils commenteront derrière, ça, c'est pas sûr. Les réels, la technique aujourd'hui, c'est Victor et Adrien, que nous aimons beaucoup, qui sont les habitués de Game of Thrones avec Xavier et Fredo, les bonnes affaires, qui est là. Il ne fait pas la technique, mais il est présent et dans nos cœurs et en présentiel. Et sinon, côté Radio France, il y a Damien, Joe, Arthur et Célia. Merci d'être avec nous. Un petit mot, juste avant de commencer. Game of Thrones en général et Game of Thrones en particulier aujourd'hui, il a une petite devise qui est instruire et pas éduquer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous dire « c'est mieux de voter pour ce parti-là ». On est là pour vous transmettre des informations et vivre l'aventure Game of Thrones. Rien de plus. Et c'est un exercice qui est démocratique parce que, vous allez voir, les joueurs vont se battre pour avoir le plus de voix possible et être élus président de la République française. Et parmi la distribution de ces voix, 50% au moins de ces voix viendront de sondages auprès de vous, le public. Et donc, si vous êtes ces gens avec des gros cerveaux qui disent « mais moi, je vote pour le candidat qui a le meilleur argumentaire, qui va vraiment faire du bien à la France, et pas pour le plus beau ou celui qui a le plus de followers, on va dire », eh bien, démontrez-le. Voilà, c'est votre occasion jamais de démontrer que vous êtes mieux que les candidats qui vous déçoivent parfois. Enfin, les électeurs qui déçoivent parfois. L'aventure va commencer. Je rappelle que c'est un jeu de rôle dans lequel les joueurs ont incarné des candidats fictifs pour gagner la présidence de la République française 2022. Victor, tu peux envoyer le générique. Et nous allons commencer tout de suite par la création, enfin, par la présentation des parties. Vous allez voir, il y aura quand même un petit background qui va être ajouté au cours de l'émission. Mais j'ai demandé à mes invités de choisir, on va dire, leur nom de partie, leur ligne un petit peu de partie et également leur slogan. Et je commence tout de suite par toi, Daz. Daz, je ne vais plus t'appeler Daz, mais je vais t'appeler comment ? Stanislas Lagol-Zitouni. Alors, Stanislas Lagol-Zitouni, c'est le chef de quel parti ? Le chef d'un parti qui s'appelle Fragrance Française. Et Fragrance Française, on est plutôt à gauche, à droite ? Écoutez, moi, je pense que je suis au centre, mais pour les gens qui me verraient passer, c'est plutôt à droite. Et Fragrance Française, est-ce qu'elle a un slogan ? Oui, la France retrouvée. La France retrouvée. En face de toi, MV, que j'appellerai MV pour la dernière fois, tu t'appelles comment ? Je me prénomme Paul-Jacques Charenton. Paul-Jacques Charenton. Et Paul-Jacques Charenton, il est le chef de quel parti ? La France en fait. F-A-I-T, bien sûr. La France en fait. Et la France en fait, c'est à gauche, à droite, au centre ? Alors, c'est plutôt très, très à gauche. Très, très à gauche, d'accord. De l'écologie, de l'anticapitalisme, il faut qu'il rende l'argent, il faut rendre le pouvoir au peuple, bien sûr. Et le slogan de la France en fait ? Le slogan de la France en fait, c'est le peuple en fait. En fait, F-E-T-E, enfin F-E-A. Mais c'est fantastique. Et donc, à ta gauche, Clément, que j'appellerai Clément pour la dernière fois, tu t'appelles comment ? Je suis Christophe Crémier. Christophe Crémier, le patron de, le chef de parti de ? D'un mouvement, ou plutôt d'une idée, qui s'appelle le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, dont le slogan est ? Dont le slogan est le pouvoir au peuple, monsieur. Je n'ai pas besoin de marketing, moi. Je porte des convictions. Et le pouvoir au peuple, c'est plutôt à gauche ou à droite ? Nous revendiquons le passage à une démocratie directe, pleine et entière, pour redonner le pouvoir et tout le pouvoir au peuple. Merci. Et en face de toi, Jacqueline, que j'appelle Jacqueline pour la dernière fois, tu t'appelles ? Valentine Gagnon. Et Valentine Gagnon, chef de quel parti ? Alors ici, je représente les démocrates. D'accord. Les démocrates plutôt à gauche, à droite ? La gauche, la droite, tout ça, c'est un petit peu dépassé. C'est un peu pas de projet plutôt ? En fait, mon projet, c'est pour une France qui avance. Et c'est aussi mon slogan. Merci, quel beau slogan. On va tirer juste un petit background. D'où fenez-vous ? Qui sont ces personnages ? Et c'est Jules qui va m'en parler. On va commencer avec Clément. Clément, dis-moi un chiffre. Alors, lancer les dés, c'est un peu compliqué. On n'a pas une table adaptée. Il y aura des dés qui seront lancés à un moment. Mais souvent, je vais demander des chiffres au hasard. Donc, Clément, dis-moi un chiffre entre 1, 5 ou 7. Ah, d'accord. Eh bien, le 7, évidemment. Le 7, eh bien... Alors, le 7. Jules, dis-nous en plus sur Christophe Crémier. Qui est Christophe Crémier ? Christophe Crémier est un militant de la première heure. Il défend ses idéaux, s'engage dans des associations. À l'avant-garde de certains combats, il focalise l'attention des médias et d'une partie des Français. Poussé par ses supporters qui voient en lui le dernier recours pour la France, il vient de passer un cap et il se présente donc à votre souffrage à l'élection présidentielle. Sa force de conviction et la noblesse des causes qu'il défend lui confèrent un important capital sympathie. Mais a-t-il l'étoffe d'un chef d'État ? A-t-il les capacités à diriger un pays ? Il va devoir convaincre pour faire oublier l'image de doux rêveur qui lui colle parfois à la peau. Merci. Valérie ? Valérie ? Est-ce que... Valentine ? Valentine, je vais... Valentine, dis-moi un chiffre qui n'est pas le 7, entre 1 et 6. 3. 3, mais d'où vient Valentine Gagnon ? Valentine Gagnon est maire de la plus grande ville de France, Paris. Oui, elle est réélue de mandat en mandat. Sa gestion des affaires locales est louée, y compris par des administrés qui ne sont pas de son bord politique. Cela lui garantit un important vivier d'électeurs. Mais ses projets pour la capitale divisent aussi. Valentine Gagnon a ses détracteurs et Paris n'est pas la France. De l'avis de tous, elle doit encore se construire une stature nationale et internationale. Stanislas, dites-moi un chiffre qui n'est pas le 3 ou le 7. Le 5. Le 5. Stanislas Lagol-Zitouni. Tout à fait. Vous êtes un homme du peuple, un ouvrier. C'est ainsi que vous vous présentez. C'est vrai. Stanislas Lagol-Zitouni travaille à l'usine et milite depuis son plus jeune âge, défendant d'abord la cause des travailleurs. Il touche les gens par sa sincérité et le caractère aussi concret de ses idées. Mais a-t-il la stature d'un chef d'État ? Là aussi la question se pose. Et que connaît-il à la conduite de l'État ? Relations internationales ? Nombre de ses électeurs potentiels se le demandent et il va devoir là aussi les convaincre. Merci. Et enfin, notre ami Paul-Jacques. Paul-Jacques, dites-moi un chiffre qui n'est pas le 3, le 5 ou le 7 ? Je vous dis le 1 car je vais gagner. Eh bien, bien le 1. Jules, qui est notre ami Paul-Jacques ? Eh bien, Paul-Jacques Charenton est un éditorialiste. C'est une personnalité médiatique. Il a colonne ouverte dans un grand quotidien. Il est aussi un invité régulier à la radio, à la télévision. Depuis des années, il affiche sans phare ses opinions politiques dans ses éditos. Ses convictions affichées lui valent l'amour ou la détestation des Français. Il n'a aucune expérience gouvernementale. Il en fait un atout. En effet, Paul-Jacques Charenton se présente lui-même comme un souffle nouveau pour la France. Après cette présentation, parlons de notre Valentine, ancienne maire de Paris, qui se présente à la présidentielle. En tant que politique expérimentée, malheureusement, elle traîne avec elle une casserole. Une casserole, un dossier. Alors, ce dossier ne va pas être matérialisé. Il va falloir le retenir. Sachant que si vous êtes en débat contre elle et que vous lui sortez sa casserole au bon moment, de façon pertinente, elle aura une voix en moins dans ce qu'elle gagnera. Mais elle peut aussi s'en débarrasser. Donc, Valentine, dis-moi un chiffre entre 1 et 15. 12. 12. Quelle est la casserole que traîne notre maire de Paris ? Alors, Valentine Gagnon est soupçonnée d'emploi fictif pour avoir employé une de ses filles à la mérite Paris sans pouvoir prouver l'existence du travail qu'elle a fourni. Bien, alors, ce jeu, comme je l'ai dit, c'est celui qui a le plus de voix qui va gagner cette partie. Sur Twitch, vous avez des overlays. Nous, c'est matérialisé par des petites billes, comme ça, exactement, de couleurs. Pourquoi elles sont de couleurs ? Je vous explique ça dans une minute. Une petite bille, c'est 500 000 électeurs. Pourquoi elles ont des couleurs ? Parce que les bleus, c'est les riches. Les riches, ils veulent payer moins d'impôts. Les marrons, c'est les précaires. Les précaires veulent gagner plus d'argent, veulent avoir un emploi. La classe moyenne, elle en a marre. Elle veut le changement. Voilà, c'est les transparents. Les rouges, ce sont les entrepreneurs, les commerçants. Eux, ils veulent faire du business. Ils veulent avoir moins de charges, bien entendu, mais s'ils veulent avoir moins de réglementation, ils sont également très contents. En vert, ce sont les retraités. Les retraités, ils veulent la sécurité. Ils sont nostalgiques d'une certaine idée de la France, qui était celle qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans et qui, soi-disant, était beaucoup mieux. Et enfin, vous avez les violets, qui sont les étudiants. Les étudiants, ils sont pleins d'idéaux et ils rêvent d'un monde meilleur et aussi que la vie soit plus simple pour eux. Et en transparent rose, vous avez les bobos, pour qui l'important, c'est les valeurs. Voilà. Donc, évidemment, suivant votre discours, les aventures que vous allez vivre et les différents débats et les choix que vous allez prendre, vous allez plaire plutôt à des gens et plutôt déplaire à d'autres. Sur votre fiche, comme vous pouvez le voir, vous avez un de chaque. Ça tombe bien. Vous pouvez en prendre trois d'entre eux et les mettre en militant. Quand un de vos candidats est militant, il ne vous quittera jamais. Il vous aimera à vie. Vous pouvez perdre des militants, cela dit. Donc, je vous laisse choisir attentivement. Dites simplement, moi, c'est un bobo, un étudiant, un retraité, par exemple, qui est militant. Je commence par toi, Valentine. Alors, je choisis de faire des retraités, des étudiants et des entrepreneurs, mais militants. Et toi, Stanislas ? Je réfléchis parce que ce n'est pas facile. Bon, je passe à Paul-Jacques. Je vais prendre des étudiants, ça, c'est sûr. Est-ce que les retraités, ils ont vraiment le trait de caractère que tu leur as donné ? Les retraités, c'est la sécurité. C'est-à-dire, si vous dites, vous savez, la France, c'est quand même un pays très sûr, elle n'a pas besoin de... Ça, ça ne plaît pas trop aux retraités, par exemple. C'est très caricatural. Très bien, très bien, je vois. Je vais prendre étudiants, précaria et classe moyenne. Notre ami Christophe ? Alors, j'ai évidemment des étudiants et des membres du précaria et aussi des membres de la classe moyenne, je pense. Très bien, Stanislas, c'est choisi ? Oui, mais du coup, ça doit fitter avec mon background. Tu fais ce que tu veux, c'est la stratégie. Ça va être aussi un jeu. Ok, je vais prendre les étudiants parce que tout le monde les a pris, donc il n'y a pas de raison. Je vais prendre également le précaria et les retraités, je pense qu'on peut s'entendre. Valentin, en tant que macroniste, parti sortant, tu as droit à une voix en plus. Je te donne un des... Est-ce que tu veux qu'il y ait un militant en plus, comment dire, une désection en plus ? Si tu ne choisis pas, je te donne un propre honneur. Les précaires. Un précaire en plus, c'est parti. Stanislas, excuse-moi, Stanislas ? Oui. Les gens croient en toi. Oui. Tu gagnes un militant en plus. C'est vrai ? Oui, tu peux le noter. Ok. Je le choisis parmi les autres ? Toi aussi, en tant que personne de la gauche écolo, un militant en plus. Incroyable. Et Christophe, malheureusement, tu vas me donner une voix et tu vas perdre un militant. Moi, je te donne une voix carrément et tu perds un militant. Eh oui, c'est comme ça. Les riches et les aisés ne voteront jamais pour moi. Attends, ça veut dire que là, je dois choisir une nouvelle classe de militants avec moi ? Tu donnes un autre militant. Et je te donne un bobo en plus pour Paris. Voilà. Donc ça, ce sont des gens qui ne voteront pas. Ce sont des abstentionnistes. Et au cours de la session, à vous de voir si vous préférez piocher dans les abstentionnistes ou chez vos adversaires. Ce sera un choix que vous devrez faire. Du coup, je dois prendre un militant en plus, c'est ça ? Non, en fait, tu m'as dit un militant en plus. Ah, je ramène encore une famille. On va commencer par Stanislas. Je vais te demander de faire ta déclaration officielle. Alors, je vais même te dire quelque chose en plus. Enfin, après avoir mûrement réfléchi et estimé tes chances en tant qu'ouvrier, peaufiné tes alliances et un programme, tu as réuni 500 signatures d'élus, Stanislas. Tu es prêt à annoncer ta candidature à la présidence de la République. Mais comment vas-tu annoncer ta candidature ? Sous quelle façon ? Ça se fera en live sur les réseaux sociaux. Donc, tu fais un quoi ? Un Twitch ? Un Instagram live ? Un Facebook live. Alors, un Facebook live. Facebook live. Et donc, tu es face à la caméra et tu parles. Ok, très bien. Alors, tu as droit à 30 secondes maximum et tu peux faire une déclaration plus faible pour faire ta déclaration à la candidature. Françaises, Français, je vous invite solennellement à rejoindre le mouvement Fragrance Français. Pour faire le tri parmi nos concitoyens. pour ne garder que le bon grain et faire en sorte que l'ivraie quitte le territoire. J'ai choisi le terme Fragrance Française parce que, tout comme la France, il faut lâcher un peu de l'Est. Et dans Fragrance, si on enlève le gras, il reste la France. Voilà. Merci beaucoup, Stanislas. Je précise qu'un sondage a été lancé en cours et il va falloir nous dire qui a fait la meilleure déclaration à la présidentielle. Je laisse la place à Valentine. Valentine, comment tu fais ta déclaration de candidature ? Je choisis de m'exprimer dans la presse quotidienne régionale. Très bien. Un article ? Oui, un entretien. Très bien. Est-ce que tu peux faire ta déclaration de candidature ? Comme ça, sans intervieweur, en fait ? Oui, exactement. Mes chers compatriotes françaises, français, je mesure l'instant historique que traverse notre pays et je souhaite me mettre à votre service. Avec l'expérience que j'ai pu acquérir en dirigeant la capitale, je souhaite à présent mettre mon talent, mon énergie au service de vous toutes et tous pour faire de notre pays une France qui avance. Merci Valentine. Clément, excusez-moi. Christophe. Christophe Crémier. Christophe, comment faites-vous votre déclaration de candidature ? N'ayant pas de réseau, pas de parti, moi je ne fais pas partie du système comme une partie d'entre vous, évidemment je vais m'exprimer directement aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur un Facebook Live. Donc Facebook Live comme Stanislas. C'est lui qui a copié. 30 secondes. Chers amis, voilà trop longtemps que vous avez été dépossédés du pouvoir par ces responsables politiques qui n'ont de responsable que le nom. Ils ne répondent pas de leurs actions, ils sont indéboulonnables, ils prospèrent, ils s'enrichissent pendant que nous toutes et nous tous nous restons dans la fange, privés de pouvoir, privés de richesse. C'est terminé. Aujourd'hui, réinstaurons une véritable démocratie. Sortons de cette forfaiture qu'on appelle démocratie représentative qui n'a que le démocrate pour démocratie que le nom. Instaurons le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple, il est temps. Merci. Et enfin, Paul-Jacques, comment vas-tu faire ta déclaration à la candidature de la présidence ? Eh bien, j'ai profité de ma chaîne YouTube fleurissante, évidemment, remplie d'abonnés pour sortir une vidéo coup de poing, évidemment, qui aura été teasée à moult jours avant, directement sur YouTube. D'accord. Et donc, peux-tu faire ta déclaration à la candidature ? Tout à fait. Françaises, Français, ces gouvernements dont vous avez ras-le-bol ont fusillé l'école. Avec l'aide du Grand Capital, ils ont tué l'hôpital. Nous allons évidemment changer le système et rendre la richesse au peuple français dans sa globalité. Taxer les riches, évidemment. Mettre tout le monde à un niveau plus ou moins égal. Mais surtout, nous allons aussi ramener l'écologie au centre de la France. Et l'écologie, évidemment, se passera également par une action musclée contre ces grands groupes, qu'ils soient énergiques, enfin énergétiques, de la finance ou autre, qui détruisent notre monde. Nous allons sortir de cette Europe mollassonne, remplie de mesurettes. Nous allons tout changer et vous allez être en fête. Merci. Alors, le sondage va continuer quelques minutes parce que le temps qu'on ait les résultats et que je vous donne les récompenses éventuellement, nous allons passer au recrutement de votre directeur de campagne. Je vais vous donner des noms de sub. N'hésitez pas à seber, c'est le moment. Vous allez vous donner des noms de sub. Et vous allez me dire, moi, je le prends, je l'embauche. Par exemple, est-ce que vous voulez embaucher Fillon ? Izanaki, Octimio, Zossovi, Shagline, Abelard, Sandlacou. Moi, j'embauche Abelard. Abelard, c'est parti. Il a embauché directeur de campagne. Alors, je le note, Abelard. Ensuite, on a Noemi, on a Billows, on a Décima. Décima, ça fait méchant de... Lucari, Shyssheil, Chromatic, La frite qui court. Ah, La frite qui court, je sais. Attends. Piedbouche, Tomakai, Aménoz, Loki Taod, Blaye, Dodeo, Valenton, Millie Samo, Dr. Habis. Je prends Décima, moi. Décima, très bien. Gravelord Nico, Gob le Fléau, Goldomark, Nagana. Et toi, tu n'en as pas pris encore. Non. Justin Grigou, Silver Magnette, One Ant Man, Banana du Futur, Gribouille. Attends, moi, je change, je prends Justin Grigou. Non, évidemment. Quelle question. Michel du Peuple. La frite qui court est libre. La frite qui court, copain du web. Ah, copain. Bon, tu passes. Kétouki. Non, mais j'aime bien Gribouille. Gribouille, allez, Gribouille. Tu l'as cité en espérant que ce soit une bonne plume. Alors, Gribouille, Gribouille, toi, tu étais ? Moi, c'était Adélard. Excuse-moi, tu as pris Décima ? Décima. Et toi, tu as pris ? Justin Grigou, bien sûr. Justin Grigou. Le terroir, le terroir avant tout. Ah, merde. Justin Grigou. OK. Et Décima. Excusez-moi. C'est bon. On est bon. Et est-ce que la régie peut me donner le résultat de ce vote ? Du vote de qui a fait la meilleure déclaration ? Christophe Crémier. Ah, bah tu vois. C'est l'autre. On n'a rien dû faire. Christophe Crémier, tu gagnes deux voix de la classe moyenne qui est à 45%. On voit sur quelle chaîne on est. Donc là, il n'y a aucune magouille. Je veux dire, tout est légal. Absolument, monsieur. Tu pourrais te plaindre tout à l'heure et faire un scandale tout à l'heure. Ce sont les convictions qui parlent avant tout. Oui, bien sûr. Elles parlent au cœur. Oui, bien sûr. Bah, voyons. Décima, directeur de campagne de Paul-Jacques, vient te voir dans ton QG de campagne. Il dit, écoute, Paul-Jacques, il est temps de commencer sérieusement la campagne. Et la meilleure façon de gagner des voix, c'est de faire un meeting. Alors, si tu veux, on peut organiser quelque chose. J'ai des contacts. Maintenant, avant de faire un meeting, on peut le faire comme ça. Maintenant, on peut décider de te reposer. Si tu te reposes, tu seras plus en forme pour faire un meeting et tu auras peut-être de meilleurs résultats. Ce qu'on peut faire aussi, c'est chercher des financements. C'est-à-dire que si on cherche des financements, au lieu de faire le meeting comme ça tout de suite, le meeting sera plus beau et on ramassera plus de gens. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a une de ces choses qui te plairait ? Donc, mes deux options, là, c'est d'aller chercher un gros sponsor pour un plus gros meeting ? Non, on peut faire un meeting comme ça. On le fait. Ah, OK. Tu peux décider de te reposer. Et tu peux décider aussi de chercher des financements. Ou alors, si tu veux faire autre chose, tu me dis « Moi, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me balader. » On peut organiser un meeting assez vite, oui. Alors, tu veux faire un meeting. Tu veux aller dans quelle ville ? Dans quelle ville ton ami Decima a pu t'organiser un meeting ? Est-ce que tu peux me donner une lettre de l'alphabet, quelle qu'elle soit ? On va éviter Béziers. Je vais en prendre le M. Le M. Alors, il se trouve que Decima a des copains dans la troisième ville la plus peuplée de France, quand on exclut Paris. C'est Toulouse. Et Toulouse, c'est un gros enjeu. Parce qu'il y a quatre voix. Quatre voix à gagner, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, tu te déplaces à Toulouse avec ton équipe. Vous prenez un endroit où vous préparez ça. Vous communiquez sur vos réseaux. Et tu vas devoir t'adresser aux Toulousains. Tu t'adresses aux Toulousains. Donc, quand on fait un meeting, il faut que tu dises le gentilet. Par exemple, si c'était Paris, ce serait Parisien, Parisienne. Là, ça va. Vous allez voir, quand il y a certaines villes, c'est un peu compliqué. Il faut que tu parles de Toulouse. Toulouse, c'est bien parce que... Voilà. Il faut que tu rajoutes, mais le problème de Toulouse, c'est ça et je vais le résoudre. OK ? Je t'écoute. Ah d'accord ! Ça y est, les gens sont là, les Toulousains t'écoutent. Je reste frais. T'as mention de combien de temps, là ? Deux heures ? Non, en 30 secondes, tu dis juste... Ah, Toulouse, cette ville où il y a ceci. Le problème de Toulouse, c'est ça et je vais le résoudre. Et après, si tu t'es bien débrouillé, t'as un petit bonus et on lance les dés. Toulousaine, Toulousain, merci d'être venu en masse. La ville rose que j'adore, bien sûr, où j'ai frôlé l'overdose à moult reprises. Une ville jeune, bien entendu, une ville jeune, on le sait, moult étudiante, moult étudiant, mais avec des problématiques, évidemment des problématiques de la jeunesse. La jeunesse qui est fatiguée, bien entendu. Nous sommes tous fatigués. Et ils nous ont tout pris, tout volé. Vous le savez, votre école, surtout avec la crise du Covid qu'on vient de vivre, est en lambeau. Et c'est pour ça que moi, Paul-Jacques Charenton, bien entendu, je prends ce problème en plein cœur, mais aussi avec mes mains. Et on va, bien entendu, réinstaurer une école fiable, une école solidaire, une école qui s'occupera de vous et un futur brillant pour vous. Merci beaucoup. Alors, tu t'es adressé à la jeunesse, c'est pas tout à fait... Bon, c'est pas tout à fait... Je te donne pas de bonus, mais pas de malus pour autant. On lance le dé, la régie, n'hésitez pas, ça va apparaître derrière moi. Le virtual dice. Un dé virtuel, exactement. Et Jules va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Un petit un. Il va falloir le chiffre le plus haut possible. Un, un an. Combien ? Un, un an. Oh, le couture, le bide. Alors, Jules, ce meeting de Paul-Jacques à Toulouse, parlons-en. Il voulait en faire une démonstration de force sur la route de l'Elysée. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Le meeting du candidat Charenton a viré au fiasco les images d'une salle quasiment vide et sa marseillaise chantée a cappella sur scène et complètement seule tournent en boucle sur les réseaux sociaux et les télévisions. Alors, c'est terrible. C'est un four. Tes militants perdent même espoir en toi et tu as un, tes militants, qui redevient une voix normale et qui votera quand même pour toi, mais il dit vraiment, c'est mal barré. Les bobos. Au même moment, dans le QG de campagne de Stanislas, Justin Grigou, il dit un peu la même chose. Il dit, on pourrait se reposer, on pourrait faire un meeting, on pourrait aussi lever des fonds. Mais, je te propose quelque chose en plus. J'ai des copains sur CNews et on peut faire une déclaration choc à la télé sur un des thèmes majeurs. Je te donne des thèmes. Tu y vas et ça peut être ton nouveau slogan. Tu peux gagner des voix, mais tu peux te rétamer aussi. Allez. Allez, la télé ? CNews, oui. Alors, tu peux t'exprimer sur l'immigration et tout ce qui est associé, droit d'asile, identité, Brexit, les services publics, donc hôpital, école, justice, violence policière, la sécurité, l'écologie, la retraite et la sécurité sociale. Ou, la diplomatie extérieure et l'armée. Donc, tu es reçu par CNews, tu as un petit interview, c'est quoi vos idées de ça. Et là, tu vas sortir ta phrase choc, t'as 30 secondes et tu termines, tu peux dire même juste une phrase, tu dis, voilà. Non, mais je vais, effectivement, je vais traiter de l'immigration. Ok. Voilà. C'était la phrase choc. Non, non, justement, je vais traiter l'immigration. Je vais m'en occuper. Oui, vous pouvez me faire confiance. Donc, toi, tu dis juste, je vais traiter l'immigration. Je vais m'occuper de l'immigration. Parce que, parce que je ne vais pas, on est sur CNews, je veux dire, il y a déjà un édito en place, ils n'ont pas eu besoin de moi, normalement. Donc, tu dis, je vais traiter l'immigration, ça t'a pas choc ? Je vais m'occuper de l'immigration, faire en sorte que la France reste aux Français. La France reste aux Français. Est-ce que, alors je ne te donne pas de bonus parce que ce n'est pas extrêmement choc, mais lançons un dé de la régie et voyons si ça a fonctionné. Alors, le dé de la régie, est-ce que nous l'avons ? Il est en train de tourner et c'est un 3. Jules Dequisse. Les dernières déclarations du candidat entraînent des réactions et semblent ouvrir un débat sur ce thème qui lui tient à cœur. Il commence à reprendre la main sur sa campagne, se félicite son équipe. Alors, ça marche bien, tu ne gagnes pas de voix. Mais par contre, ta base et même certains, personnes qui doutent, certains abstentionnistes sont séduits par ce discours. Ce qui fait que si tu replaces, on va dire, je vais traiter l'immigration dans les prochains débats, même si ça ne parle pas d'immigration, tu gagneras une voix. Sèche-le. Donc, ensuite, Gribouille, dans ton budget de campagne, te dit, bon, on a vu un petit peu les meetings, la phrase choc, il te dit quelque chose qu'on peut faire aussi. Je ne sais pas si tu as beaucoup de militants, mais tu peux, en plus de toutes les autres options, si tu veux, faire un discours à ton propre parti pour gagner encore plus de militants. C'est-à-dire que tu passes encore plus de voix de militants, comme ça, on ne peut pas en perdre. Et nous, on est déjà le parti majoritaire, on a beaucoup de voix, ce serait une bonne stratégie. Est-ce que tu peux la suivre ou sinon tu peux faire un meeting ? Je pense que je vais... Alors, quand j'ai plein d'entrepreneurs qui vont me faire des dons à 7500 euros, ce n'est pas un souci. Mon parti est assez mobilisé, donc je vais plutôt aller faire un meeting en province. Alors, un meeting. C'est parti, tu me donnes une lettre de l'alphabet. G. G. Comme Gribouille. Comme Gribouille. Il t'organise un super meeting à Brest. Alors, il pleut un peu, mais on se bat pour une voix. Un Brestois, enfin 500 000 Brestois qui viennent te voir. Et donc, il va falloir que tu me fasses le gentilet, chers parisiens, parisiennes. Brest, c'est une ville extraordinaire parce que... Mais le problème de Brest, c'est ceci et je vais le régler et je t'écoute. Brestois, Brestoise, je suis ravie d'être ici parmi vous ce soir. Merci pour votre accueil très chaleureux, bien plus chaleureux que la température qui règne dans cette ville. Mais je sais qu'ici bat le cœur de la France qui m'est si chère. Je sais aussi les difficultés que vous traversez avec la crise du Covid et tout le commerce qui a dû cesser les transactions, les chaînes d'approvisionnement qui sont en difficulté. Donc, je vous annonce que je vais avoir un grand plan de relance pour permettre à toutes les personnes qui travaillent sur les sites industriels de pouvoir soit maintenir leur activité, soit la transformer pour aller de l'avant pour une France qui avance. Alors, bien que Brest soit une ville très militaire, tous les pêcheurs des environs Saint-Nazérien et ainsi de suite ont été sensibles à cette histoire de libre-échange et de pêche. Et donc, je te donne un petit plus 1 au dé que va lancer la régie immédiatement. La régie lance le dé et nous avons un magnifique 2. Donc, un 3 en fait. Tiens donc, un 3 avec le plus 1. Ah, très bien, très bien. Meeting en demi-teinte aujourd'hui pour la candidate à l'élection présidentielle. Les militants étaient nombreux, mais le discours a semble-t-il peiné à convaincre. Assez peu d'applaudissements en fin de discours et les produits dérivés à l'effigie de la candidate Valentine Gagnon n'ont pas vraiment trouvé preneur. Et là, cependant, il y avait 500 000 Brestois, donc une voix. Eh bien non, tu gagnes zéro. Désolé. Coup de dur. Mais enfin, je me tourne vers Christophe, Christophe. Alors, Christophe, il te prépose toutes les choses, se reposer, lever des fonds, faire un meeting, faire une déclaration choc à la télé, parler à son parti ou maintenant, tu peux aussi chercher des dossiers compromettants sur tes adversaires, si tu veux. Oh non, mais aussi tentant que ce soit, évidemment, parce qu'on les connaît tous ces responsables politiques qui n'ont le responsable que le nom. Ils ont tous une casserole, évidemment, mais je pense qu'on va plutôt faire une déclaration choc à la télévision. Ah, une déclaration choc à la télévision. Absolument. J'ai des choses à dire aux Français. Très bien. Tu es reçu, tu es interviewé par France Info. Tu passes aux informés et donc tu présentes tes actions, ta conviction, ton parti et vient le moment de faire une déclaration sur, je te dis, les thèmes, c'est immigration et tout ce qui est associé, services publics, sécurité, écologie, retraite et sécurité sociale, diplomatie extérieure et armée. Je te laisse parler. Eh bien, tous ces thèmes, cher monsieur, dont vous avez parlé, qui sont évidemment des thèmes qui nous concernent toutes et tous en tant que Français. Précisément, ils nous concernent toutes et tous. Ça n'est pas à moi de prétendre être un sauveur qui saurait quoi faire en matière d'éducation, en matière d'hospital. Je ne suis pas un expert en tout. Je pense que collectivement, nous sommes experts de notre destin. Voilà ma proposition. Ma proposition choque. Si je suis élu, nous en aurons fini non seulement avec la Vème République, mais nous en aurons fini également avec l'Assemblée Nationale et le Sénat, ces vieilles institutions survivantes d'un monde ancien. Si je suis élu, il n'y aura plus qu'une Assemblée, l'Assemblée du Peuple. Tirée au sort, parmi le peuple, tout le monde aura la même chance de gouverner. Et les décisions qui auront été préparées par cette Assemblée du Peuple seront votées par tous les Français et toutes les Françaises sur Internet. C'est ce qu'on appelle une démocratie directe, c'est le pouvoir au peuple, monsieur. C'est le maître de notre destin, ou l'Assemblée au peuple, ou le pouvoir au peuple ? L'Assemblée du Peuple. L'Assemblée du Peuple, c'est ça. L'Assemblée du Peuple, c'est en conviction, c'est une idée nouvelle, c'est avec les lignes de ton parti. Je te donne plus un, on lance les dés. Oh, c'est truqué ! C'est un 6, c'est un 7, non mais on va dire 6, c'est maximum. Derrière chacun de ces buzz, il y a une grande idée, aussi clivante soit-elle, analyse un politologue sur France Info face au succès médiatique de ce candidat à la présidentielle, notamment sa dernière déclaration choc ce matin. La France et les médias s'emparent de ses idées, il y a fort à parier qu'on le ressente dans les prochains sondages, poursuit cet expert. Eh bien bravo, tu gagnes immédiatement ce précaire, et sache que tu gagneras une voix si tu places ta tagline « L'Assemblée du Peuple » qui devient « L'Assemblée au Peuple », c'est ta nouvelle ligne, ta nouvelle slogan de parti, et si tu le places dans n'importe quel débat, tu gagnes une voix, comme ça, gratuit. Donc le principe, on est d'accord, c'est que quand on nous propose un thème, en fait il ne faut pas le prendre, c'est ça le concept du jeu, c'est ça. En fait il y a des règles, il ne faut pas les suivre. Je ne sais pas, on lui propose des thèmes et il n'en choisit aucun. C'est pas à foutre si vous êtes aussi conformiste, monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous choisissez de jouer le rôle des médias. Oui, ben voyons. Eh bien, puisque Stanislas n'est pas content, il va partir en premier, puisque tu vas me donner un chiffre entre 1 et 40, tu vas vivre une belle aventure. Le 22. Le 22, l'aventure s'appelle « Un chat sur la liste ». Je te laisse méditer et je te le trouve immédiatement. Un chat sur la liste. Un chat sur la liste, tout à fait. Un chat sur la liste. Alors, tu as des tracts officiels qui parlent de toi, qui sont diffusés partout et tu as une branche locale de ton parti qui est située vers Nantes, qui a fait une copie de ce tract et ils ont fait une petite blague. Ils ont mis un chat à roue qui s'appelle Petit Beurre comme secrétaire du ministre de l'écologie. Alors en fait, en vrai, c'est une idée bizarre, mais sur Internet, les gens adorent les chats et ça marche vachement bien. Les gens adorent Petit Beurre. Ça t'a rendu hyper sympathique. Et il y a une radio locale de Nantes qui veut t'interviewer sur Petit Beurre. Est-ce que tu veux accepter l'interview ou pas ? Bien sûr, j'accepte toutes les interviews. Alors Stanislas, Petit Beurre, vous le connaissez ? Petit Beurre, oui, tout à fait. Je le connais très bien. Et c'est votre idée alors d'avoir mis un chat sur la liste ? Alors, c'est une idée qui a infusé en fait au parti et qui a ensuite été décidée en toute autonomie par les personnes à l'origine de cette liste, bien sûr. Vous aimez les animaux ? J'adore les animaux, j'adore le beurre, le beurre français. Le beurre français, bien sûr. Et vous prévoyez des dispositions spéciales dans votre programme sur les animaux ? Sur l'élevage, sur la chasse ? Oui, alors dites-moi plus. Bien sûr. Il faut cesser les filières d'approvisionnement qui viennent de l'étranger et se recentrer sur les animaux français. Français, francophones, francophiles. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui aiment la France, qui aiment le français et du coup qui forcément ne comprennent que le français, y compris pour les races de type germanique comme le Dobermann ou le berger allemand, qui sont des animaux que personnellement j'apprécie énormément parce qu'ils symbolisent quand même la sécurité et une certaine idée de l'ordre. J'ai compris, mais j'ai une question. Je parlais plutôt du bien-être animal, je parlais de l'élevage par exemple. L'élevage, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Alors l'élevage, je suis pour, mais sous condition. Donc il faut évidemment que les animaux se sentent bien. Il faut que les éleveurs se sentent également bien, parce que c'est important, des éleveurs en bonne santé. Et il faut évidemment, évidemment que les animaux représentent et renvoient une belle image de notre pays. Alors le présentateur, qui s'appelle d'ailleurs, je prends un nom de sub, Silly Joia, Silly Joia continue et dit une question sur le bien-être animal. Là, la Suisse et les Pays-Bas, ils ont interdit les bocaux ronds pour les poissons. Est-ce que c'est une cause qui vous intéresse ? Les bocaux ronds ? Oui, on peut mettre des poissons dans des bocaux ronds, des petits bocaux ronds. D'accord, ils ont interdit les bocaux ronds. Oui. Alors est-ce qu'ils ont gardé les bocaux carrés et les bocaux triangulaires ? C'est très important. Écoutez, oui, on peut mettre dans un gros bocal rectangulaire, mais vous, par rapport à ça, est-ce que vous avez envie de réagir ? Oui, bien sûr. Parce que vous êtes sur radio bien-être animal. En fait, je n'ai rien contre le rond. Le rond symbolise un peu une sorte d'infini, de but à atteindre. Et à ce titre, je n'interdirai pas les bocaux ronds, mais je proposerai quand même des bocaux ronds, mais plus gros. Alors, je suis désolé, ce n'est pas la fin de ton interview, Stanislas, mais en l'état, tu ne vas pas gagner de voix auprès des amoureux des animaux. Et pourquoi ? Parce que tu as dit que tu continuerais l'élevage uniquement avec de la viande française et que les bocaux ronds, tu les continuerais quand même. Un élevage mesuré, monsieur. Un élevage mesuré. Oui, mais les amis des animaux n'aiment pas ça. Mais ce n'est pas grave, c'est bien. Il y a peut-être le lobby de la viande qui va être très content de ton interview. Les chasseurs. Aventure suivante, je me tourne vers Paul-Jacques. Paul-Jacques, dis-moi un chiffre entre 1 et 40, ce qui n'est pas le 22. 30. 30, ça va être « kanak ». Est-ce que le mot « kanak » te dit quelque chose ? Alors, un certain monsieur Djibaou, qui se présente comme un kanak, souhaite te faire un visio avec toi. Est-ce que tu acceptes ou pas ? Ah oui, allons-y. Je ne suis pas très confiant. Alors, il dit « bon, je vous appelle, la connexion n'est pas très bonne, il me t'appelle de Nouvelle-Calédonie. Bon, je suis un kanak, vous connaissez la situation ? » Oui, c'est scandaleux, bien sûr. Ah, vous êtes pour les kanak ? Oui, mais rappelez-moi toutes vos revendications de grâce. Il y a eu un référendum, le référendum, nous on ne l'accepte pas. Alors, nous, les kanaks, on a toujours été présents sur cette île, l'île de la Calédonie. Et là, la Calédonie, c'est la situation de l'Algérie en 1960. C'est-à-dire que nous sommes une colonie de la France. Nous voulons que vous redonniez son indépendance à la Nouvelle-Calédonie. Et on vous soutient à 100% si vous faites ça. Purement et simplement, donc. Eh bien, écoutez, vous savez... Vous êtes quelqu'un qui est pour la liberté, l'autodétermination des peuples. Bien entendu, bien entendu. Et je pense même que voilà, on devrait effacer toutes les dettes coloniales de l'époque, d'un ancien temps. Et je suis très sensible, bien entendu, à votre cause. C'est quelque chose, bien entendu, que je pourrais appuyer, bien entendu, le soutien vers les kanaks, bien sûr. Donc, officiellement... Alors, mais... Donc, monsieur Charenton, vous allez officiellement faire une déclaration comme quoi vous soutenez le peuple kanak ? Oui, tout à fait. Je pourrais retourner à Toulouse. Je pourrais retourner à Toulouse, là où ça s'est extrêmement bien passé, et leur en parler. Je suis sûr qu'ils seront très aseptifs. Eh bien, écoute. En tout cas, tu fais cette déclaration très surprenante. Qui vraiment surprend toute la presse. Mais en attendant, tu as l'amour inconditionnel des kanaks. Et tu gagnes une voix. En attendant. En attendant. Notre ami Christophe. Christophe, dis-moi un chiffre entre 1 et 40. Le 3. Le 3. Malès TV. Let's go. Qu'est-ce que je peux changer de chiffre ? Alors, Amélard fait un petit point avec toi. Et lui-même, il a 63 ans. Et il dit, écoute, je crois qu'on a un problème, c'est qu'on ne fait pas assez jeune. On ne fait pas assez jeune, on est ringard. Les jeunes ne parlent pas de nous. Alors que vraiment, on devrait être l'espoir pour les jeunes. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Un discours sur Fortnite. Une danse sur TikTok. Il faut une idée. Est-ce que tu as une idée ? Pour séduire les jeunes ? À mon avis, il faut un plan, un dispositif, une idée de fou. Genre un discours sur Fortnite. Et un slogan pour les jeunes. Un discours dans Fortnite ? Oui, tu feras un discours. Je te dis Fortnite, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça peut être autre chose. Non, non, je sais. Parce que j'ai entendu parler d'un jeu dans lequel on peut faire des discours, on peut rassembler les gens. Ça s'appelle Minecraft. Dans Minecraft ? Oui, on va faire un discours sur un serveur, je crois que ça s'appelle. Enfin, un monde, un univers, un truc, quoi. Avec plein de gens. Les gens vont venir dans Minecraft et on va faire un discours. D'accord. Et le slogan jeune, ce serait quoi ? Le slogan jeune, ce serait le... Moi, tu sais, Abélard, moi, je plaide le pouvoir au peuple. Donc, les jeunes font partie du peuple. Donc, le pouvoir au peuple, ça ne change pas. Donc, le pouvoir aux jeunes ? Non, 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 le pouvoir à tout le monde. Le pouvoir au peuple, le slogan est le même. On a décidé, on a une ligne, on s'y tient. Donc, Christophe Crémier va sur Minecraft, il parle devant des jeunes, il dit le pouvoir au peuple. Je vous propose de réagir, sinon il gagnera cette voix. Est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce que vous pouvez dire non, il n'a qu'à être sur Minecraft, je m'en moque. Pas de réaction ? Trois, deux, deux. Alors, vas-y. Je trouve cette tentative de buzzer auprès des jeunes avec quelque chose dont ce candidat n'avait probablement aucune idée, un petit peu suramené, pathétique. Et son slogan n'a même pas changé. Il a fait finalement une intervention qu'il aurait pu faire à la télé, à la radio, dans un meeting à mes 12. Je ne change pas l'idée comme de chemise, monsieur. Quelle idée, finalement ? Est-ce que la seule solution pour toucher les jeunes et les problématiques qu'ont les jeunes en ce moment, c'était de se rendre sur ce jeu vidéo pour promulguer les mêmes paroles ? Christophe et Paul-Jacques gagnent un étudiant chacun. Attends, moi j'aimerais bien réagir. Finalement ! Non, mais parce qu'il a pris la parole. Oui, je t'écoute. Oui, donc j'ai vu l'allocution du candidat Crémier dans Minecraft. Je trouve ça scandaleux en tant qu'ouvrier que cet odieux personnage s'arroge comme ça le monde ouvrier. Minecraft, évidemment un peuple de mineurs. Je pense au coron, je pense à la France du chnor qui nous regarde et qui nous écoute. Et je trouve ça scandaleux qu'une petite personne comme ça... Je suis ouvrier, monsieur. Je suis ouvrier. Vous êtes ouvrier dans Minecraft ? Je suis ouvrier de partout. Un ouvrier dans Minecraft, un ouvrier dans Fortnite, un ouvrier à l'usine, c'est la même chose, monsieur. Oui, monsieur. Quand il est français, c'est la même chose. Je veux dire, monsieur, que jouer à un jeu vidéo, c'est comme travailler à l'usine. Vous êtes sûre que vous allez travailler à l'usine, monsieur ? Parce que moi, je fais partie du peuple. Ça se voit que vous ne connaissez pas les fermes chinoises, monsieur. Ça se voit. C'est à l'inclin, la parole à Valentin. Moi, je trouve ça très bien de parler de la jeunesse, mais il faut leur apporter des propositions concrètes. Donc, par exemple, ouvrir le vote à 16 ans. Mais vous les avez abandonnées, la jeunesse, madame. Vous les avez abandonnées. On ouvre le vote à 16 ans pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà ce que c'est le fondant au peuple. Et il faut être proche des préoccupations des jeunes. Ce que veulent les jeunes, c'est être indépendants. C'est du vent, madame. Ils veulent être indépendants. Essayez de parler aux jeunes dans votre costume à 2000 euros. Moi, j'ai des propositions concrètes, monsieur. Je trouve que, en tant que maître de jeu, j'arbitre. Je trouve que l'intervention de Paul Jacques est la plus convaincante. Pourquoi ? Parce qu'il l'a attaqué sur le fait que son slogan n'ait pas changé. Ouvrier chez Minecraft, c'était moyen. Le vote à 16 ans, c'est bien, mais dans un autre contexte. Voilà, tu n'as pas contre-attaqué sur sa stratégie. Et, Valentine, tiens, donne-moi un chiffre entre 1 et 40. 36. 36, 36, 36. C'est crise à l'éducation. Alors, excuse-moi, ça arrive. Crise à l'éducation, je te laisse te préparer mentalement. C'est la rentrée de janvier. Donc, on voyage un petit peu il y a quelques jours. Et ton directeur de campagne te dit, j'ai un interview qui peut nous rapporter des voix sur RMC dans la matinale avec Jean-Jacques Bourdin. Par contre, je t'avertis, déjà, il n'est pas rigolo. Et en plus, il va nous défoncer sur l'éducation. Donc, est-ce que tu vas y aller ou pas ? Bien sûr. Donc, tu vas voir Jean-Jacques Bourdin. Alors, après quelques amabilités, je ne peux pas l'imiter, mais il dit, bon, c'est la rentrée. Le virus au micron est partout. Et pourtant, les écoles ouvrent et reçoivent les élèves. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ça ? Eh bien, qu'il va falloir vivre avec ce virus. Donc, les élèves ne sont pas les plus menacés. Ils ne vont pas faire des cas graves. Donc, c'est le plus important. Il faut que les enfants aient accès à l'éducation. C'est la principale priorité. C'est comme ça qu'on prépare l'avenir de notre pays. Donc, vous, pour vous, les élèves doivent être à l'école, quoi qu'il arrive. Absolument. On n'a pas fermé les écoles pendant toute cette crise. Donc, ce n'est pas maintenant, en janvier, qu'on va les fermer. Mais alors, moi, j'écoute les professeurs. Et vous n'avez pas l'impression, parce que moi, j'entends des choses, que finalement, on ne considère pas les écoles comme des garderies pour placer les enfants. Puisque finalement, on veut que l'économie macroniste, la start-up nation, elle tourne et que les enfants soient à la garderie. Ah, mais je pense que les enseignants seront ravis de vous entendre dire qu'ils font la garderie. Mais non, ils sont là pour instruire. Ils sont là pour instruire nos jeunes, pour préparer le peuple français de demain. Donc, on annonce un film produit par Hanouna sur un groupe de youtubeurs appelé les Secpas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ça ? Je trouve ça lamentable d'ainsi discréditer l'enseignement spécialisé. Je trouve ça lamentable. Eh bien, écoute, déjà, quoi qu'il arrive, la classe moyenne a été convaincue par ton discours, notamment sur les Secpas. Et par contre, je laisse, suite à cette interview, vous pouvez réagir si vous voulez. Ou si vous n'avez rien à dire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pourquoi ? Il faut dire un truc à mer, sans-ci. Non, non, mais bien sûr, qu'on laisse les écoles ouvertes, évidemment, que le pays doit tourner. J'entends bien, mais oser présenter le cas de manière aussi, j'ai envie de dire, détachée, presque. On rappelle que les budgets de l'école ont été... Enfin, on a donné aux enseignants, on a donné aux écoles un flacon de gel hydroalcoolique, de stylo et des masques qui ne marchent pas. Le gouvernement a re-rentré de l'argent qu'il n'a pas investi dans l'éducation, des sommes records. Et là, voilà, on nous présente l'école, on nous dit que les enseignants, ça se passe bien. Non, les enseignants sont tabous, tout le monde est tabou. C'est un constat scandaleux, tout simplement, de réduire ça, justement. Ah ben non, les écoles doivent continuer. Oui, mais dans quelles conditions ? Les conditions sont lamentables. Les conditions sont lamentables. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Ah ben oui, vous préférez l'enseignement à distance, ça c'est lamentable. Non, il faut que les enfants soient dans les classes et les professeurs... L'enseignement à distance, ça voudrait dire que vous mettriez de l'argent dans l'éducation, ce qui n'est pas le cas. Donc, excusez-moi. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Absolument pas. Ah oui, évidemment. Oui, vas-y, j'écoute. Évidemment. Alors moi, je réagis, mais sur un Facebook Live. Je suis là, c'est quoi ces mecs ? Moi, je réagis sur un Facebook Live et j'en parle directement devant mes électeurs qui me suivent depuis longtemps. Et je leur dis, est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous l'avez entendu, l'autre chez Jean-Jacques Bourdin, qui dit les écoles vont rester ouvertes et qui, au fond, ne fait rien. Alors, c'est sûr qu'elles, ces enfants sont tranquillement à l'abri. Dans une école privée, choyée, du 16e arrondissement, ils sont bien confortables. Pendant que tous les autres crèvent, se contaminent, étudient dans de mauvaises conditions, ils ne font rien. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ne se préoccupent de personne d'autre qu'eux-mêmes. Et surtout, est-ce que c'est vraiment elle qui va toute seule décider de l'avenir des enfants, sans même avoir consulté avec les premiers concernés, c'est-à-dire les professeurs ? Pour avoir parlé des écoles du 16e arrondissement, ce que les gens retiennent, tu gagnes un précaria, mais par contre, tu me redonnes un riche. J'en ai aucun. Bien vu ! Surtout, si je puis me permettre, les écoles, ça dépend des communes, pas directement de l'État. Moi, je veux bien travailler avec tout le monde, mais je travaille d'abord avec les maires. Oui, on sait qui vous êtes. On sait qu'il y a le pouvoir en France. Et c'est le jour du débat, c'est sur France Info, France Info TV. Et nous retrouvons en direct Stanislas, Paul-Jacques Charenton, Christophe Crémier et Valentine Gagnon, présentés par Jules Dequisse, devant 3,2 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il y a cinq voix en jeu. Et ce sera un sondage que vous pouvez d'ores et déjà lancer, mais qui va durer toute la durée du débat. C'est un sondage que la régie va pouvoir lancer et c'est les spectateurs qui vont choisir à qui iront ces voix. Aujourd'hui, Jules, nous allons nous pencher sur un sujet particulier qui est la chasse, la ruralité et l'ébranche. Chers candidats, comptez-vous obtenir le vote des chasseurs ou celui des véganes ? Vous allez sûrement devoir choisir. Jules Dequisse. Là, on parle de faits véritables sur lesquels vous allez pouvoir débattre. Mais on parle de choses qui sont vraies. Dans la France d'aujourd'hui, ce n'est pas du vent, ce n'est pas du flanc. Donc attention à ce que vous direz. Si vous déformez la réalité, vous pourrez être pris à défaut par ceux qui nous écoutent. Ils sont intelligents. Pro et anti-chasse. On peut parler d'un 50-50 à peu près dans le pays puisque 51% des Français se disent opposés à la chasse d'après un sondage Ipsos qui est paru en septembre dernier, septembre moment de l'ouverture de la chasse. Mais il y a, au-delà de ce 50-50, des tendances assez nettes. L'idée selon laquelle la chasse fait partie du patrimoine culturel français, cette idée, elle régresse assez fortement. Alors qu'au contraire, celle qui veut que la chasse soit plus encadrée strictement, elle, elle progresse. C'est notre rapport à l'animal, en fait, qui expliquerait ce changement d'après le sociologue Jean Viard, un rapport à l'animal en pleine évolution. Ce qui explique notamment la baisse du nombre de chasseurs qui, après ce qui était ce nombre divisé par trois en 50 ans, on comptait 2,5 millions de chasseurs en 1976. Il reste à peu près 8 à 900 000 chasseurs en France. Pour mettre un poids, on peut dire il y a 1,5 million de végétariens et de véganes pour donner deux masses comme ça dans une société où on mange moins de viande. Il y a 23 millions de Français qui déclarent avoir beaucoup baissé la consommation de viande. Et en même temps, on n'a jamais eu autant d'animaux domestiques. C'est-à-dire que l'animal est entré dans la maison. J'ai tendance à dire l'animal des champs est un peu remplacé par l'animal du canapé. Il y a 63 millions d'animaux domestiques, une famille sur deux en un. Donc, si vous voulez, le lien affectif, sentimental, la caresse va de plus en plus vers l'animal. Donc, tout ça déstructure notre rapport, en fond, entre la chasse, la vie, la mort, etc. Mais ce qui est frappant, c'est qu'avant, il y avait des chasseurs et des non-chasseurs. Ceux qui n'aimaient pas chasser, ils ne chassaient pas. Maintenant, il y a pro-chasse ou anti-chasse. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour la chasse, vous voulez interdire aux autres. Voilà le sociologue Jean Viard sur les pro-chasse et les anti-chasse. Jean Viard qui intervient tous les samedis et dimanches matin sur France Info dans Question de Société. Paul-Jacques Charenton, plutôt chasseur, plutôt végane ? Écoutez, rien n'est noir ou blanc, j'ai envie de dire. Mais plutôt végane, oui, dans l'idée. Donc, pour vous, il faudrait diminuer progressivement la population des chasseurs ? Écoutez, oui, je pense. Enfin, on voit que même historiquement, elle a baissé d'elle-même. Voilà, on parle de trois fois moins de chasseurs en 50 ans, il me semble, c'est ça ? Si j'en crois, votre petite capsule, bien entendu. Mais voilà, c'est une idée qui meurt. Là, on a envie d'avancer vers l'avant, c'est une idée qui meurt, c'est une pratique qui, certes, à un certain temps, a servi à réguler les populations humaines. Vous voulez la laisser mourir plutôt que, par exemple, interdire la chasse, réduire certains jours de chasse, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut la réduire pour éventuellement arriver à une abolition à un moment. Et vous passeriez une loi, par exemple, qui n'autoriserait qu'un seul jour par semaine de chasse ? Oui, assez vite, je pense. Je pense que ça a perdu de sa fonctionnalité, ça a perdu des enthousiastes. Et puis voilà, il est vrai qu'il y a eu des accidents, il y a eu des choses. Je pense que c'est plus l'aspect sportif qui excite les chasseurs maintenant que leur réelle nécessité. Merci beaucoup. On parle là, quand même, du quotidien de près d'un million de Français. 800 000 à un million de chasseurs. Tout à fait, mais voilà. Ça a le mérite d'être clair. Chose à son temps. Merci beaucoup pour cet avis clair et tranché. Valentine Gagnon, que pensez-vous ? Plutôt végane, plutôt chasseur ? Alors déjà, moi, je refuse qu'on oppose les Français de cette façon. Il est important, c'est notre responsabilité à nous, politiques, de mettre tous les usagers de la nature autour de la table pour trouver des solutions ensemble. Les usagers de la nature. Exactement, les promeneurs, les naturalistes et les chasseurs qui sont des amoureux de la nature. Les amoureux de la nature. Donc vous, est-ce que vous êtes pour une réglementation qui, par exemple, réduirait ? Il faut évidemment encadrer la chasse pour éviter les accidents, qui sont finalement moins nombreux que ce que certains veulent mettre en avant. Les accidents sont quand même moins nombreux que ce qu'on pense. On peut dire qu'à Paris, on n'en a absolument aucun. Mais il faut quand même encadrer cette pratique. Et quel encadrement vous choisirez ? Eh bien, il faut réduire peut-être le nombre de jours autorisés. Et puis, il faut aussi... Un passe-navigo ? Il faut surtout protéger les espèces qui sont déjà protégées, qui ont besoin d'être davantage protégées. D'accord. Pour une protection des espèces et pour une réduction, mais pas aussi nette que votre candidat Paul-Jacques Charenton. Merci beaucoup, Valentine. Stanislas, voulez-vous réagir là-dessus ? Plutôt chasseur, plutôt végan ? Écoutez, la chasse fait partie des traditions de ce pays depuis des temps immémoriaux. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous apprendre l'histoire de votre propre pays. Mais on parlait déjà de chasse à l'après-histoire, bien sûr, pour se nourrir. Alors évidemment, j'entends... Vous étiez déjà candidat à cette époque, non ? Oh, mais je suis très fort ! J'entends, bien entendu, le fait que le rapport à l'animal a changé, que les Français apprécient avoir des animaux de compagnie. Mais enfin, le sanglier n'est toujours pas un animal de compagnie. Et c'est inuisible, il faut bien le réguler. Parce que moi, je pense à tous ces Français propriétaires terriens qui seraient envahis, littéralement envahis, par des sangliers sanguinaires dans leur petite parcelle de terrain, leur propriété. Parce que les chasseurs font œuvre de salubrité publique. Alors, je vous interromps une seconde pour préciser à nos spectateurs que le vote se déroule sur Twitter. Sur le Twitter de Game of Rules, c'est gofroles, arroba gofroles. On vient de poser une question pour quel candidat vous convainc dans le cadre de cette interrogation. Donc, je re-rends ce que vous venez de dire, Stanislas. Et si je comprends bien, vous, vous êtes non seulement opposé à une régularisation des chasseurs, mais même, j'ai l'impression que vous voulez l'encourager ? Non, alors, la régularisation, je veux dire, la plus belle preuve de confiance, c'est quand même de réguler une pratique. Pourquoi ? Parce que je fais confiance, je fais confiance au peuple pour s'auto-réguler, mais il convient néanmoins d'instaurer un cadre. C'est-à-dire que moi, je suis pour la chasse du gros gibier avec des balles à ailettes françaises et des armes également françaises. Voilà, on peut imaginer... On s'adresse, comment ça se passe ? Non, 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 avec simplement des carabines. Nous sommes un peuple d'armes aussi. Ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez créer une manufacture d'armes françaises ? Alors, elles existaient déjà. Il s'agirait plutôt de les rouvrir avec... Oui, oui, vous parliez du FAMAS, par exemple, effectivement. Non, mais on est quand même passé de « Les sangliers vont nous envahir » ou « On va réouvrir toutes les armuries de France ». Alors, je tiens à parler à mon... Un adversaire, clairement. Non, je ne sais même pas si vous êtes un adversaire plus qu'un saltimbanque, plutôt. Il se trouve que le sanglier ne s'arrête pas avec des chansons, monsieur Charenton. Le sanglier, il faut lui parler sanglier. Le seul terme que le sanglier connaît, c'est la violence. Pourquoi ? Parce que le sanglier est intrinsèquement violent. C'est un animal qui cherche à étendre son territoire envers et contre tout. Non, mais le fusil de chasse, c'est quand même efficace. On n'a pas besoin de balles à ailettes. Vous ne pouvez pas comparer un fusil de chasse avec des chansons. Messieurs, c'est incroyable. On voit vraiment que vous ne connaissez absolument pas la réalité de nos territoires. Moi, je discute avec les sociétés de chasse. Vous êtes maire de Paris. Oui, mais je discute avec les sociétés de chasse. Qu'est-ce que vous chassez à Paris ? Vous ne faites que ça, vous discutez. Qu'est-ce que vous chassez ? On sait très bien pourquoi les sangliers pullulent. Ce sont les chasseurs qui les nourrissent. Donc, il faut réglementer ces pratiques. Bien sûr. Mais oui, tout à fait. L'élevage en mancle. Les sangliers du jardin du Luxembourg, bien sûr. Bien sûr, madame. On en trouve dans les centres-villes. Je vais demander immédiatement à Christophe de me donner son sentiment. J'aimerais aussi, excusez-moi, de demander un petit service à la régie. J'ai cliqué sur un mauvais bouton. Et malheureusement, les subs ont disparu. J'ai besoin des subs. Donc, si quelqu'un peut venir m'aider. Et je me tourne vers toi, Christophe. Christophe, alors, pour les chasseurs ou plutôt pour les véganes ? Je tiens à dire que c'est tout à fait incroyable ce qu'on a vécu ce soir. C'est-à-dire que j'ai écouté attentivement mes quatre concurrents. En voilà un qui nous dit, alors je le cite parce que les bras m'en sont tombés. Je fais confiance au peuple pour s'autoréguler, mais on va le réguler quand même. Alors voilà un homme qui prétend réguler le peuple du haut de sa chair, très tranquillement. Alors, une autre qui parle des usagers de la nature. Alors, elle connaît si peu la nature et la France que pour elle, les usagers de la nature sont usagers comme la SNCF. Enfin, vous, monsieur, personne n'a compris ce que vous disiez. Ce n'est pas vraiment la peine que je revienne dessus. Moi, ce que je crois, moi, ce que je crois, c'est que les Français... Laissez-moi te dire, le peuple ! C'est plus compliqué que ça, monsieur. Les Français et les Françaises sont assez grands pour se gouverner eux-mêmes. Et figurez-vous que... C'est exactement ce que je disais, monsieur. Figurez-vous qu'on ne réglemente pas la chasse de la même manière à Paris, que dans l'Hérault, ou que dans le Sud, ou qu'en Bretagne. Et donc, moi, qu'est-ce que je propose ? Tout simplement, un référendum territorial pour qu'au plus près du territoire, les Françaises et les Français décident ce qu'ils souhaitent pour la chasse en fonction des traditions locales. Et si, sur un territoire, il y a plus de non-chasseurs qui veulent profiter de la nature le week-end, eh bien, le vote dira cela. S'il y a plus de chasseurs qui veulent profiter de la nature pour chasser, le vote dira cela. Faisons confiance aux Français. C'est formidable. Et ne cherchons pas à leur imposer, comme vous toutes, mais comme vous tous. Excusez-moi, on parle des chasseurs, mais on a parlé très peu des accidents de chasse. Et justement, faut-il interdire la chasse au nom du bien-être animal, ou l'interdire au moins un jour par semaine pour laisser la place aux promeneurs qui, malheureusement, se prennent des balles perdues de chasseurs ? Ces questions intéressent beaucoup de Français, Jules Dequisse. Exactement, on va y répondre maintenant, parce que vous êtes tous fait les porte-voix des chasseurs. Je vous propose qu'on les écoute directement pour voir ce qu'ils pensent, parce que ce sont des sujets qui leur importent. Vous avez parlé des accidents de chasse. À chaque fois qu'il y en a, maintenant, ça entraîne un débat sur la sécurité. Il y a aussi toutes ces questions sur les chasses dites traditionnelles, comme la chasse à la glu, qui ont été interdites. Et il y a donc un sentiment de colère des chasseurs qui montent en France. Ils en ont marre qu'on les pointe du doigt, d'essuyer autant de critiques. Ils ont manifesté pour cela, c'était au début du mois de septembre, à la saison de la chasse, au début de l'ouverture de la saison. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers aux quatre coins de la France. Et Thierry Coste résume bien leur sentiment. C'est le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Ceux qui se mobilisent le plus, ce sont des associations qui ne rêvent pas d'interdire la chasse traditionnelle, comme ils ne rêvent pas d'interdire la chasse à court. Ils veulent interdire la chasse tout court. On peut être raisonnable avec des gens qui peuvent nous écouter, avec qui on pourrait faire des concessions, mais s'il vous plaît, on ne peut pas discuter avec des ayatollahs qui veulent notre mort. Thierry Coste, le porte-parole de la Fédération nationale des chasseurs, ce n'est pas la fin de la chasse que l'on demande, mais juste le droit de se promener sereinement. Ça, c'est ce que dit sur France Info Marc Giraud. C'est le porte-parole de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages. Les chasseurs, ils se mettent des gilets fluos, ils sont gentils, mais les prometteurs, qu'est-ce qu'ils font ? On voit bien qu'on n'est pas en sécurité, nulle part, même sur la route. Et on voit très bien que les chasseurs ont à peu près tous les droits. C'est quand même moins de 2% de la population et les autres. Comment on partage l'espace ? La première des choses à faire, ce serait d'imposer une trêve de la chasse au moins le dimanche. Dans tous les pays d'Europe, il y a au moins un jour national sans chasse. Et en France, il n'y a aucun jour national sans chasse. Et ça, ce n'est pas normal. Et c'est vraiment un sujet d'actualité que la sécurité autour de la chasse. Le gouvernement a fait un point fin novembre sur ces accidents en forêt parce qu'un projet de loi est débattu en ce moment sur la sécurisation de la chasse. Et sur plusieurs années, sachez, cher candidat, que le nombre d'accidents est globalement en baisse. Les accidents de chasse, il y en a moins au fil et à mesure des années. On en a compté 80, dont 7 mortels sur la saison 2020-2021. Et il faut savoir que les accidents de chasse, la plupart du temps, ils concernent des chasseurs. Ce sont les victimes de ces accidents de chasse. 80 accidents, dont 7 mortels, depuis 2020-2021. Je me tourne vers Paul-Jacques. Est-ce que vous voulez réagir à ça ? Vous avez déjà dit, moi je veux réguler. Je pense que, tout dit, moi je suis pour réguler, comme ça a été signalé. Tous les pays d'Europe, a priori, ou la plupart, ont au moins un jour sans. C'est vrai que, voilà, plus de 80 accidents mortels, semble-t-il. Pas mortels, des accidents. Ah, des accidents. Mais 7 mortels. Mais c'est déjà des chiffres. Des accidents qui concernent d'abord les chasseurs, on le rappelle. C'est de trop, oui, mais peu importe. Pas les promeneurs du dimanche hypothétiques. Mais même si on était donc sur le terrain. Les chasseurs se régulent entre eux, c'est bien ça votre proposition, cher monsieur. Quelque part, ça rejoint la théorie. Ça rejoint surtout vos fabriques d'armes, on a bien compris qu'il y a France qui veut nous préparer. Que ce soit chez les chasseurs ou chez les civils, c'est de trop. Attendez, Stanislas, je préfère donner d'abord la parole, puisqu'on respecte un certain nombre, à Christophe. Christophe, les accidents mortels, on en fait quoi ? Mais écoutez, ce sera aux Français de le décider. Ah bah voilà, bien sûr. Mais oui, bien sûr, monsieur. Ils vont voter, il se va s'ils meurent ou pas. 80 accidents, mais alors, posons-nous la question. Oui, posons-nous la question. 80 accidents, est-ce beaucoup ? Est-ce peu ? Qu'est-ce que c'est au regard du nombre d'accidents de la route que nous tolérons ? On n'interdit pas la voiture pour autant. Et en même temps, cette mort, c'est cette mort de trop, c'est cette drame, c'est cette famille endeuillée. Alors, que va-t-on faire ? Nous allons laisser les Français décider. Ce sera à eux de choisir par référendum. Car oui, c'est la solution. Référendum et nuit au vert, monsieur. Bravo. Je suis extrêmement choquée parce que j'ai entendu tout à l'heure, monsieur Crémier. Je veux revenir là-dessus. Un référendum territorial qui la sera... Mais vous avez un problème avec la République, monsieur Crémier, c'est incroyable. J'ai un problème avec la fausse démocratie, madame. Vous avez un problème avec la République. Mais je sais que vous, ça vous convient bien. Valentine, on en parle dans une seconde, mais d'abord, Stanislas, on en met gros sur la patate, sur les accidents mortels. Non, mais je n'aime pas dire qu'on laisse parler un peu plus les femmes dans cette émission. Bon, d'accord, Valentine, très bien, Valentine. Oh, le joker. Allez, Valentine, autant pour moi. Monsieur Crémier. Je voulais vous garder pour la fin. Comment peut-on organiser des référendums territoriaux et faire la loi de manière différenciée sur le territoire de notre République ? Ça s'appelle la décentralisation, madame, tout simplement. Absolument pas, la décentralisation, ça se fait avec les collectivités territoriales, monsieur. Eh bien, mais je veux la sixième République, figurez-vous. Très bien, vous n'êtes pas d'accord pour le référendum, mais qu'est-ce que vous faites par rapport aux accidents mortels ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, gardons quand même les chasseurs, même s'il faut diminuer un petit peu le nombre. Mais non, il ne faut pas diminuer le nombre de chasseurs, il faut diminuer le nombre de jours d'ouverture de la chasse. Ce qui permet, en restreignant à la fois géographiquement et dans le temps, les jours où les chasseurs peuvent pratiquer leurs loisirs, ça permet aux promeneurs, aux amoureux de la nature de profiter eux aussi, mais les autres jours. Mais vous ne trouvez pas qu'un seul mort par la chasse, c'est un mort de trop ? C'est évidemment beaucoup trop, mais c'est la même chose avec les accidents de la route. C'est toujours trop. C'est un peu l'argument finalement qu'a dit Christophe, il a dit qu'il y a aussi des accidents sur la route. Il y en a même beaucoup plus et je vais même vous dire, la chasse tue moins que la gastro-entérite. Donc voilà, on peut aussi parler de santé publique. Enfin Stanislas, Stanislas veut s'exprimer sur les accidents mortels. Oui encore, j'entends des idées parfaitement démagogiques encore et très solutionnistes comme d'habitude avec mes adversaires qui s'attaquent aux conséquences du problème plutôt qu'à la racine. On voit que l'intégralité ou la quasi-intégralité des personnes concernées par les accidents de chasse sont les chasseurs. Pour cela, en fait, plutôt que d'interdire la chasse, d'interdire les chasseurs de déclarer des jours sans chasse, comme si on déclarait des jours sans rivière par exemple. Moi, ce que je propose, c'est plutôt d'axer une campagne nationale sur la formation. La formation au maniement des armes à feu. Bien sûr ! Si possible ! C'est déjà si dur d'apprendre la culture de manière générale. Si possible ! Monsieur Charenton, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une de vos sauteries parisiennes. Là, nous parlons au peuple français. Bien sûr ! La formation au maniement des armes à feu. Attention, ce ne sont pas des armes militaires, ce sont des armes de bien-être. La formation au maniement des armes à feu au plus jeune âge, c'est-à-dire à partir de l'école élémentaire, à partir du moment où la coordination œil-oreille-main chez l'enfant commence réellement à être... Mais faites quelque chose, il est en train de dire qu'il n'y a pas assez d'accidents... J'ai l'impression d'écouter un modèle américain, finalement. Un modèle américain ? Vous nous dites quand même que les gens ont des armes à feu et soient formés. Mais les américains ne sont pas formés. Vous nous dites quand même qu'ils font n'importe quoi. La plupart des morts de la chasse sont les chasseurs eux-mêmes qui se tirent dessus. Et donc, votre solution, c'est de mettre des armes à des enfants de 6 ans. Ils se tirent dessus par manque manifeste de formation, M. Charenton, et également par alcoolémie. Mais ça, vous connaissez bien, évidemment. Et qu'est-ce qu'on en fait des chasseurs actuels, du coup ? Parce qu'ils devraient repasser une formation avec les enfants, probablement. Nous les formons au maniement de leur arme et à la reconnaissance du gibier, bien sûr. Mais on voit qu'elle est l'idéal de M. Lagol Zitouni. C'est un peuple guerrier, c'est un peuple sanguinaire. Un peuple souverain, monsieur. Un peuple souverain, parfaitement. Votre idéal, ce sont des Français qui se tirent dessus. C'est ça ce que vous voulez. On a entendu la proposition. Ce sont des Français qui savent se défendre et qui savent... Et contre qui vont-ils tirer, ça sûr ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est la guerre civile. S'il vous plaît, je ne peux pas crier plus fort. On a compris la formation. La formation au cœur de la nation. Mais ce n'est pas terminé sur la ruralité et la chasse. Il n'y a pas que la chasse qui divise la question du bien-être animal. Il y a aussi l'élevage. La loi va-t-elle assez loin sur ce sujet, Jules Dequisse ? Voilà, on va parler un peu de ce qu'il se passe au niveau des changements de textes de loi en France à ce sujet. Beaucoup jugeaient que la loi n'allait pas assez loin. Et elle a évolué assez récemment, puisque les députés ont adopté à la mi-novembre un texte sur la maltraitance animale. Le texte, c'est important de le préciser, voté à la quasi-unanimité. Il y a beaucoup de choses dedans. Des mesures sur l'abandon des animaux de compagnie, contre les animaux sauvages dans les cires, contre la vente de chiots et de chatons dans les animaleries. Tout ça, la SPA salue une avancée majeure. Mais il y a peut-être un angle mort, en effet, sur la question du bien-être animal. C'est l'élevage industriel. Des voix s'élèvent à ce sujet, parce que des nouvelles installations d'élevage de poules pondeuses en cage sont désormais interdites. Mais à ce sujet, c'est à peu près tout. Alors qu'il faudrait changer les choses d'après les défenseurs de la cause animale, notamment l'association L214 que vous connaissez. Elle porte plainte quand il y a des cas de maltraitance animale, notamment dans des élevages. C'est ce qu'elle a fait le 18 novembre dernier, tout récemment, après la diffusion des mages, dans un très grand élevage de poulet en Mayenne. Il appartient au groupe industriel LDC, leader français de la filière volaille. Je vous propose d'écouter ce reportage France Bleu Mayenne pour France Info. Il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder les images chocs de L214 tournées dans cet élevage mayennais. Léo Lester est membre de l'association. Ce n'est pas les images qui sont chocs, c'est la réalité. Les poulets sont entassés à plus de 20 par mètre carré. Ils vivent sur leur propre litière. Ils n'ont pas de lumière naturelle, il n'y a pas de fenêtre. Cette vidéo filmée en septembre dénonce des pratiques plus que répandues en France, selon Léo Lester. C'est aujourd'hui 83% des 800 millions de poulets qu'on élève chaque année et qu'on abat chaque année qui sont élevés dans ces conditions standards avec donc les mêmes caractéristiques. Et c'est pour ça qu'il faut demander à LDC et à ses marques Le Gaulois, Maître Coq, Marie de cesser. L214 demande maintenant au groupe LDC de s'engager à réduire les souffrances des animaux en réduisant le nombre de volailles dans les élevages ou en favorisant le plein air. Enjeu majeur, on disait 800 millions de poulets élevés en France. Ce militant de l'association L214. Je précise que le 15 décembre dernier, l'association a aussi dénoncé avec une nouvelle vidéo des violences extrêmes d'après elle dans un élevage de poules pondeuses dans les Deux-Sèvres. Valentine Gagnon, l'élevage pour ou contre ? Alors l'élevage, on est bien obligé d'être pour puisqu'il s'agit quand même de se nourrir. Et ce n'est pas à moi ou à l'État ou à l'Assemblée de décider ce que les Français vont mettre dans leur assiette. D'accord. Et dans un monde idéal ? Ce qui me préoccupe en revanche, monsieur, c'est le bien-être, certes des animaux, mais aussi des gens qui travaillent avec ces animaux. Les paysans. Donc plus la poule est heureuse, plus le paysan est heureux. Ah bon ? De quel est le lien ? Eh bien, moi je pense aux personnes qui travaillent avec les animaux au quotidien, qui vont les nourrir, qui vont s'en occuper. Et c'est beaucoup mieux d'être dans des élevages extensifs où les poules peuvent s'ébattre librement plutôt que dans des cages. Vous savez ce que c'est ? Ça, c'est l'espace vital d'une poule en cage. Ça, c'est l'espace vital d'un passager de la ligne 13, madame. Ça serait bien de commencer à vous occuper les poules. Et je pense aussi aux personnes qui travaillent dans les abattoirs. Donc il faut absolument qu'on ait une filière de qualité pour offrir une alimentation de qualité à nos concitoyens et permettre aux paysans de gagner correctement leur vie et de travailler dans des conditions acceptables. Valentine Gagnon, vous présidente, vous arrêtez l'élevage en batterie. Vous voulez que les poules s'ébattent dans les prés pour le bien-être des paysans, c'est ça ? Pour le bien-être des paysans, pour la qualité de la nourriture qui va être offerte aux consommateurs. Et aussi, il faut leur permettre d'avoir un revenu décent. Et vous ferez passer des lois en sens. Mais c'est possible. Très bien. Je m'adresse à Stanislas. Est-ce que l'élevage, est-ce qu'il vous convient en tant que tel ? Bien sûr que non. L'élevage intensif, l'élevage dans des conditions qui sont inhumaines, évidemment, je ne peux pas cautionner cela. Même s'il est évident que pour nourrir la population française, il faut, malheureusement, faire de l'élevage... Intensif ? Non, pas intensif, parce que le terme est connoté, mais... En fait, moi, ce que je proposerais... Vous, président. Oui, connoté à l'intensif, oui. Oui, non, mais ça va, monsieur Charanton. Vous, président, est-ce que vous changez quelque chose au système de l'élevage français ? Oui, 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 oui. Notamment si on reste sur l'élevage de volailles, je ferai en sorte de laisser beaucoup plus de place à l'animal pour qu'il puisse s'ébattre en liberté. Et je ferai en sorte également d'offrir aux éleveurs de poulets, par exemple, des fusils, de manière à ce qu'ils puissent réguler eux-mêmes la population de leur élevage en utilisant les pratiques de chasse ancestrale qui existent dans notre pays depuis... On a un candidat qui est très pro-chasseur, en tout cas. Oui, il faut, il faut. C'est la base de la vie, la chasse. Et pourtant, alors, je me permets de réagir, mais petit beurre, l'ami des animaux... Mais je ne parle pas de chasser les animaux de compagnie, je parle de chasser les animaux d'élevage. Christophe Crémier, l'élevage. Écoutez, je vais vous surprendre, mais sur cette question comme sur d'autres, je pense que c'est le peuple qui doit décider. Le référendum, non ? Je ne l'ai pas entendu. Redites. Je pense que c'est le peuple qui doit décider, mais vous savez, elle est intéressante, cette question. Mais quel escroquerie, monsieur Crémier. Je comprends, monsieur, que vous ayez peur du peuple, parce que c'est à lui que vous avez confisqué le pouvoir. Mais elle est intéressante, cette question, parce que figurez-vous que sur la question de l'élevage, les Français, pendant longtemps, n'ont pas vraiment eu d'idées, d'opinions, ils n'étaient pas réellement au courant. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu ? Et votre journaliste l'a très bien rappelé. Ce qu'on a vu, c'est que ces dernières années, il y a eu un débat public, les images ont filtré, les gens, les citoyens, les Françaises, les Français ont confronté leurs arguments, leurs vécus. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une opinion publique se dessiner et qui, en effet, a l'air d'être plutôt pour une sortie de l'élevage intensif. Et si nous laissons l'Assemblée du Peuple, que j'ai proposée il y a quelques temps, si nous laissons l'Assemblée du Peuple en débattre, sans doute en viendra-t-elle à peu près sur cette ligne. Et sans doute, les Français la refierront-t-elle. On aura des élevages intensifs à Bordeaux et puis des élevages artisanaux à Montagne. Non, cette question, elle n'est pas territoriale, la question de l'élevage, elle est nationale. Oui, monsieur, parce qu'il faut avoir un peu de finesse, figurez-vous. On ne peut pas tout mettre dans la même boîte, même si pour vous, il faut tout mettre dans la même boîte. Un référendum de boîte, c'est un référendum de boîte, c'est un référendum de boîte. Le cercueil dans lequel se mourront les Français qui seront assassinés par vos armes à feuilles. Merci, Christophe. L'Assemblée du Peuple. L'Assemblée du Peuple. Un numéro vert aussi, monsieur Crémy. J'ai bien noté. Absolument, ça s'appelle la démocratie, madame. Et comme il a placé son Assemblée du Peuple, il a une voix. Cher Paul-Jacques, vous êtes le dernier à vous exprimer sur ce thème, l'élevage. Je suis extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Bon, voilà, déjà, la Gaulle-Zitouni qui, comme d'habitude, nous fait un remix de la Marseillaise aux armes citoyens, mais avec un peu d'autres sens, n'est-ce pas ? Eh oui ! Bon, Christophe Crémy qui veut donc nous proposer un référendum 25 fois par jour, on ne sait pas pourquoi. Et Valentin Gagnon, bien évidemment, qui, solidaire du pouvoir en place, nous propose de faire absolument rien avec des jolis mots. Alors, excusez-moi, mais le problème, on peut, comme d'habitude, l'amener au capitalisme, au grand capital. Ces grands groupes qu'on laisse agir comme ça avec des abattoirs, cet élevage industriel, on l'a vu chez L214. À chaque fois qu'on a des images qui rentrent dans des élevages industriels, dans des abattoirs, c'est scandaleux. Une boucherie, les premières images qu'on a vues déjà il y a 20, 30 ans, c'est toujours infernal. Et pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises, des groupes qui veulent faire juste du profit. Donc on est sur la surproduction, on produit trop, on sacrifie trop, on jette trop, c'est nul, c'est scandaleux. Il faudrait tout simplement participer, enfin travailler avec justement les vrais agriculteurs, les vrais paysans, pour qu'ils viennent superviser et même mandater et subventionner par l'État, pour qu'on puisse avoir accès à ces lieux. Il faut y entrer, les démanteler, on va les démanteler, tous ces groupes qui ne respectent rien, qui ne respectent pas nos normes, qu'on mettra en place pour ne plus avoir ce genre de priorité. Et derrière, comment est-ce qu'on s'alimente, monsieur ? Avec un référendum, j'imagine, monsieur Camus. Avec du boulgour, ils vont manger quoi ? Ils vont manger des épis de blé, ils vont se nourrir de maïs. On a compris en tout cas que le capitalisme était la racine du problème, selon vous. Je vais me tourner, qui est le grand gagnant de ce débat ? Je vais me tourner vers la régie, qui va me donner le sondage, j'ai besoin du premier et du deuxième. Alors, le grand gagnant, c'est Paul-Jacques Charenton, qui a convaincu, suivi de Stanislas, si je lis bien, j'arrive pas à lire ses créatures. Attendez, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, Stanislas. Alors, Paul-Jacques, tu gagnes deux bobos, deux étudiants et un retraité amoureux des animaux qui apprécient. Les chasseurs ne t'aiment pas du tout. Les chasseurs me détestent. Mais par contre, Stanislas, ton discours radical sur les armes et les chasseurs a éveillé l'intérêt des gens. Et à ce titre, tu as le droit de piocher chez qui tu veux trois voix. Tu peux piocher une voix chez chacun et les voix que tu veux. Je te laisse les prendre. Et également, tu gagnes une voix pour remplacer ton slogan « La France, l'Assemblée du Peuple ». Je vais prendre un précariat chez mon ami Crémié. Je vais prendre une classe moyenne chez Valentine. C'était les étudiants, ceux-là ? Les étudiants, oui. Et chez mon ami Charenton, je vais prendre un étudiant. Valentine. Merci. Ton directeur de campagne vient te voir, Gribouille, et dit « Écoute, on ne va pas se laisser faire. On va réagir. C'était pas mal. Tu t'es bien débrouillé. Bravo sur ce... » On peut encore se reposer, faire un meeting, lever des fonds. On peut parler à notre parti pour avoir plus de militants. On peut trouver des dossiers compromettants sur les autres, si tu veux. Ou on peut faire quelque chose, si tu peux faire une déclaration pour te débarrasser de ta casserole. Même si tes adversaires ne l'ont pas trop utilisé. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? J'ai pensé, j'ai oublié tout à l'heure. Donc, il y a... Il y a te reposer, lever des fonds, faire un meeting, chercher des dossiers compromettants sur les autres, faire une déclaration choc à la télé, parler à ton parti... Il faut que je fasse une déclaration choc à la télé. C'est le moment de faire une déclaration choc, c'est parfait. Alors, les thèmes, je rappelle, c'est « Immigration associée », « Service public », « Sécurité », « Écologie », « Retraite », « Diplomatie extérieure ». Tu es invité au 20h de TF1. On te présente. Gilles Boulot dit « Voilà, c'est bien, on vous a bien entendu sur la ruralité et la chasse. » Maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Est-ce que vous avez un message à passer aux Français ? Les thèmes, c'est « Immigration », « Droit d'asile », « Identité », « Service public », « Sécurité », « Écologie », « Retraite » et « Sécurité sociale », « Diplomatie extérieure et l'armée ». Une déclaration choc. Sur l'immigration. Sur l'immigration. Vous voulez les exprimer sur l'immigration ? Je vous écoute, la France vous écoute. Eh bien, moi, je trouve que nous avons une situation dramatique aux frontières de l'Union européenne et que notre pays doit renouer avec sa grande tradition d'hospitalité. Et je propose cette année d'accueillir quelques milliers de migrants et de les régulariser. Donc, retour à notre tradition d'hospitalité. Absolument. Tu gagnes plus un point pour le G2D que va nous lancer la régie. Est-ce que ça va fonctionner ? Plus de mots sur la ligne 13. Bonne idée. La ligne 13. Un G2D, peut-être ? Ah, il est lancé. C'est fantastique. C'est un 6. C'est même un 7. Je vous écoute, Jules Dekis. Le fond et la forme. A chaque fois, cette candidate vise juste et cela se ressent dans les sondages. Je résume un expert en communication politique interrogé sur France Info après ses dernières déclarations chocs de la candidate Valentine Gagnon. Elle a une nouvelle fois fait le buzz grâce à ses annonces marquantes. La presse, comme les Français, réagissent et s'empare des sujets qu'elle propose, poursuit cet expert. Bravo, tu gagnes un bobo et chaque fois que tu placeras la France doit être une terre d'hospitalité, quel que soit le débat. Comme tout à l'heure, tu gagneras une voix. Je me tourne vers Christophe Crémier. Tu es avec ton directeur de campagne. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut se reposer, lever des fonds, faire un meeting, faire une déclaration choc à la télé, se débarrasser d'une casserole mettant en appart. Mais j'en ai pas, non. Ou alors mettre une casserole au jour où trouver un dossier compromettant. Moi, j'ai cherché des dossiers compromettants. C'est parti. Dossier compromettant. Tu lances tes détectives et on va lancer un dé en même temps. C'est parti. Le dé est lancé. On va voir. Tout peut arriver. C'est un 4. C'est un 4. À quoi joue le candidat à la présidentielle ? France Info vous révèle qu'il a lui-même laissé filtrer une information confidentielle à la presse, d'où ses révélations dans les colonnes du canard enchaînées ce matin. Leur écho reste pour leur mesurer. Et ne semble pas bouleverser les équilibres actuels de la campagne. Alors, tu as laissé filtrer une information auprès de l'un de tes adversaires. Mais qui est cet adversaire ? Ah, c'est évidemment Valentine Gagnon. Valentine Gagnon, tu vas me dire un chriche entre 1 et 15. Le 14. Le 14. Je te laisse lire la fameuse information qui a filtré. Elle n'est pas piquée des verres. Ah, les casseroles s'accumulent. Une nouvelle casserole. Valentine Gagnon a, figurez-vous, participé à un congrès religieux dans lequel elle a lourdement condamné l'homosexualité, affirmant qu'il s'agissait là d'une abomination. Mais Valentine Gagnon a tout de même voulu préciser qu'elle serait toujours encline à pardonner les pécheurs. Quelle bienveillance ! Stanislas, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un meeting ? Est-ce qu'on cherche des dossiers compromettants ? On peut faire un meeting, oui. Un meeting, c'est parti. Tu vas me dire une lettre de l'alphabet. P. P, ça va se passer dans la belle ville de Montpellier. Oh, magnifique. Montpellier. Donc, on se retrouve à Montpellier. Tu viens avec ton équipe. Vous louez un bel endroit. Tu peux me donner un endroit de Montpellier ? Un Campanile. Ah non, le quorum, c'est peut-être trop... C'est grand, le quorum. Un bel endroit de Montpellier ou une salle ? Je ne sais pas. Il a dit le Campanile. Rendez-vous au Campanile. Rendez-vous au Campanile de Montpellier. Donc, tu vas me faire un discours. Non, mais ça lui va très bien. Tu vas me faire un discours avec le gentilet, parisien, parisienne. Montpellier, c'est génial parce que... Et le problème de Montpellier, c'est ça. Et je vais le résoudre. Attention, tu es un expert là-dessus. Vas-y. Bien sûr. Montpellier Rhin, Montpellier Rennes, merci de m'accueillir dans cette ville splendide qui rayonne littéralement dans la région et qui, bien sûr, s'appuie sur les traditions, une tradition de confiserie notamment, grâce à la guimauve de Montpellier, la célèbre guimauve de Montpellier. Et puis, je ne parlerai pas des vignobles parce que dans vignobles, il y a ignobles. Mais le vin Montpellier Rhin reste quand même un compagnon pour l'ensemble de la France. Mais le problème de Montpellier, c'est quoi ? Le problème de Montpellier, en fait, il suffit de se promener à Place de la Comédie pour le voir. Le problème de Montpellier, ce sont ces hordes, littéralement, des hordes de personnes qui ne parlent même pas notre langue et qui passent leur temps, en fait, à déranger les honnêtes travailleurs et travailleuses qui essayent simplement de joindre les deux bouts pour survivre. Et ces personnes qui sont des nuisances, eh bien, exactement comme avec le sanglier dans certaines régions de notre beau pays, il faut les réguler. Alors, évidemment, tant que la loi ne changera pas, il est interdit pour l'instant de prendre les armes et de se défendre nous-mêmes. Bon, on va s'arrêter là, mais tu gagnes un point pour les guimauds, d'accord, mais le reste, ce n'est pas très Montpellier Rhin. En tout cas, on va lancer un dé. Le dé est lancé par la régie et il faut qu'il y ait le chiffre le plus fort possible. C'est un 3, donc un 4. Qu'est-ce qui s'est passé ? Meeting réussi pour le candidat à l'élection présidentielle, une salle remplie réactive à ses annonces. Le candidat, la Gaule-Zitouni, a ensuite pris un bain de foule et échangé avec des militants venus à sa rencontre. Et Montpellier ayant 290 000 habitants, tu gagnes deux retraités et un riche. Voilà, très bien. Incroyable. Je me tourne vers Paul-Jacques. Paul-Jacques, quelle est la stratégie ? Meeting, se reposer, lever des fonds, faire une déclaration choc à la télé, parler à son parti pour transformer des voix en militants ou chercher des dossiers compromettants sur ses adversaires. Si je parle à mon parti pour récupérer des militants, c'est un discours généraliste ? Tu n'as même pas de discours à faire, tu as juste un dé à lancer. Je pense que je vais essayer de récupérer des militants, de rallier. Alors c'est parti, on lance un dé et on va voir, tu t'adresses à ton parti pour le rassembler, pour que les gens croient en toi. On lance un dé. Et c'est un... Oh c'est trop... C'est un 2 ! 1 et 2 quoi. Je vous écoute Jules. Paul-Jacques Charenton, le candidat à la présidentielle, s'est adressé ce matin à son parti. Il voulait remobiliser les militants et donner un nouveau souffle à sa campagne. La démarche est louable mais elle a tout l'air d'être un vœu pieux selon un des cadres du parti quelque peu dépité. Il ne s'est rien passé, pas d'impact, au moins en tout cas rien de négatif. Et enfin Christophe, qu'allez-vous faire ? Moi j'ai cherché une casserole déjà non ? Ah oui c'est vrai. On est bon, excusez-moi. C'est le moment des aventures. Christophe, un chiffre entre 1 et 40 qui n'est pas... Le chiffre déjà joué. Le 27. Le 27, l'aventure s'appelle « Fermeture d'usine ». Référendum, voulez-vous fermer cette usine ? Alors, fermeture d'usine. Donc, ton directeur de campagne, Abelard, t'appelle et il dit « Écoute, à Béthune, il va y avoir une usine Bridgestone qui est sur le point de fermer. Et je pense que toi, gilet jaune, ancien gilet jaune, il y a vraiment un truc à faire. Il y a 860 emplois qui sont sur la sellette. Il faut intervenir, mais que faire ? Ah ! Facebook Live ? On va aller sur place. Alors, le candidat, tu vas sur place. Tu es à côté, en face des ouvriers qui font grève, qui brûlent des pneus et qui disent « Mais on va perdre nos emplois ». Le maire d'ailleurs est extrêmement concerné. Le maire qui s'appelle Michel Dupuple dit « Mais comment on va faire ? » Donc, est-ce que vous, président, vous pouvez régler cette situation ? Alors, évidemment, j'ai prévenu tous les médias, notamment les médias locaux. Les caméras sont là. Je monte sur des palettes assemblées et je m'adresse aux personnes sur place et je leur dis « Chers amis, vous avez vu ce qui se passe ici. Et la raison est claire. Vous avez été abandonné. Vous avez été abandonné par le maire de la ville qui avait dit qu'il ferait tout pour s'opposer à cette fermeture d'usine qu'il a laissée fermer. Vous avez été abandonné par l'État. L'État qui avait promis de réindustrialiser la France et qui laisse un savoir industriel, un savoir-faire précieux, partir entre les mains d'investisseurs étrangers, délocalisés, loin de chez nous. Alors, le maire te dit « Est-ce que vous seriez capable d'aller négocier avec Bridgestone, là ? » Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Très bien ! Mais pour quelle raison ? Parce que l'État, quand il veut, il peut. Les Françaises et les Français rassemblés, quand ils veulent légiférer… Est-ce que tu vas voir le président de Bridgestone ou pas ? S'ils veulent taper du poing sur la table ? Mais moi, non ! Aujourd'hui, là, maintenant, non ! Tu vas pas, alors ! Mais si demain… Il est là, l'usine est là, tu peux aller lui parler si tu veux. Mais enfin, cher monsieur journaliste, puisque vous m'interpellez, je n'ai pas de pouvoir politique à ce jour. Et figurez-vous que je n'en aurai jamais. Le peuple en a. Si je suis élu, le peuple, l'Assemblée du peuple pourra prendre une décision pour interdire les délocalisations, pour interdire que le patrimoine ouvrier, que le patrimoine industriel soit saccagé par des industriels et des entrepreneurs voraces qui se gorgent, qui se gorgent évidemment sur le sang et la sueur des ouvriers. Ils sont sensibles, toujours à ta présence. Par contre, on interview le chef des syndicalistes, Sam Vener, qui dit « Écoutez, moi, je l'aime bien, Christophe Crémier est venu nous voir, mais quand on lui a dit qu'il va voir le président de Bridgestone, il n'est même pas allé. Je veux dire, alors est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir nous défendre ? » Moi, j'y suis allé le voir et voilà. Et donc, moi, j'y crois pas trop à ce gars-là. Donc, tu ne gagnes pas ta voix. Stanislas, un chiffre entre 1 et 40 ? 26. 26, 26. La prison n'est pas le problème, mais la solution. Ok. Ça annonce quelque chose de lourd. Alors, tu es, avec ton directeur de campagne, toujours en visite à Dijon. Et tu es témoin, malgré toi, tu es en train de faire des repérages pour une déambulation, c'est-à-dire que tu vas te balader pour serrer des mains. Tu es témoin d'une scène de violence exceptionnelle entre diverses communautés, notamment des populations venues des pays de l'Est. Dans le cadre de ces altercations, tu es choqué, au premier degré, puisque des fusils d'assaut sont utilisés, puis saisis lors de diverses descentes. Donc, toi qui es défenseur des armes, tu t'aperçois de l'utilisation des armes. Mais pas n'importe quelle arme, monsieur. Voilà. Et en plus, un policier qui s'appelle Jean-Pierre Pimpin a été gravement blessé. Ses jours ne sont pas en danger. Et, évidemment, tu as un duplex avec Pascal Praud et l'heure des experts à CNews, qui est sur place, et qui dit, ben voilà, on a Stanislas Gagnon, Stanislas, la Golgitonie, qui était là, qui était pour les armes aux chasseurs, mais qui est aussi quelqu'un qui s'exprime un peu pour fermer nos frontières. Vraiment, vous êtes au cœur de la problématique. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Qu'est-ce que vous considérez pour ce problème ? Parce que ces gens-là, ils sortent de prison. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais il faut les renvoyer chez eux. Vous voulez les renvoyer dans leur pays ? Mais les renvoyer dans leur pays. Et pour les armes en circulation ? De base, si les frontières avaient été correctement contrôlées et respectées, car une frontière, ça se respecte, c'est comme un animal, ces gens-là ne seraient même pas installés chez nous, déjà, de base. Mais et pour les armes ? Ensuite, je constate quoi ? Je constate que ces gens qui viennent des pays de l'Est, je ne sais pas quel pays, une de ces provinces étranges, viennent s'installer chez nous. Et en plus, ils utilisent également des fusils d'assaut qui viennent des mêmes pays de l'Est, c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas français. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Avec moi au pouvoir, je vous garantis que les taxes d'importation sur les armes russes seraient incroyablement élevées pour assécher cette filière. Et je vais vous dire un truc, si ces gens tiraient avec des balles à ailettes, il y aurait moins de gens en souffrance. Et je pense à cet officier Pimpin qui, normalement, avec des fusils, avec des balles à ailettes, aurait été protégé par son gilet pare-balles, M. Pimpin. J'espère qu'il se rétablira. Merci pour votre réponse un petit peu technique. Il y a un chroniqueur de droite dure qui est présent sur le plateau et qui dit « Mais pour moi, la prison n'est pas un problème, c'est la solution. Tous ces gens-là, il faut ouvrir des prisons et les mettre en prison tout de suite. » Mais à quoi bon balayer et garder les déchets chez soi quand on peut simplement les renvoyer ? Mais ils vont revenir, M. Stanislas ! Ils ne reviendront pas, faites-moi confiance. Ils ne reviendront pas car, entre-temps, nous fermerons et contrôlerons réellement les frontières de notre territoire. Alors, vous sortez de l'espace Schengen ? Je n'ai pas dit que je sortais de l'espace Schengen. C'est plutôt l'espace Schengen qui va venir près de nous. En tout cas, ton discours radical te donne un point supplémentaire. « Mais l'aventure n'est pas terminée. » Cher Paul-Jacques, vous n'avez pas vécu votre aventure ? Il va falloir me dire un numéro. 11. 11. Attentat au couteau. On est vraiment dans un climat d'insécurité absolument incroyable. Couteau pas français, j'imagine. On va voir si le couteau est français. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée. C'est un Tchétchène qui s'appelle Bob le Calme, qui est en situation irrégulière en France, poussé par un réseau terroriste avec lequel il communiquait sur Telegram, a commis un attentat au couteau dans la ville de Brest. Initialement, il voulait se rendre à l'église Notre-Dame pour s'en prendre aux prêtres. La porte était fermée, il s'en est pris à un marché proche, blessant deux personnes et tuant un maraîcher du nom de Zuban. Bob le Calme a été abattu par la police. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer à ce sujet, notamment Stanislas, très longuement. Et il se trouve que le jour du drame, les chaînes d'info ont couvert en continu l'histoire. Et toi, tu devais être interviewé par TF1 pour parler de ton programme. Et évidemment, l'actualité fait que tu es obligé de t'exprimer sur autre chose. Alors, Gilles Boulot se présente, enfin, te présente la situation et il dit, face à ça quand même, cette violence qui nous terrifie, quelle est votre réaction ? Vous avez envie de dire quoi ? Écoutez, d'abord, je veux bien entendu présenter toutes mes condamnances aux proches de Zuban, ce maraîcher qui sûrement était, voilà, comme un citoyen irréprochable. Mais il ne faut pas cependant tomber dans la psychose dans laquelle on est tombé depuis déjà, depuis des décennies. C'est-à-dire qu'évidemment que là, certaines sphères politiques, j'imagine que Stanislas Lagual-Zitouni a déjà demandé à la France de s'armer massivement. Ce n'est pas la solution, bien entendu. Le terrorisme, tous ces extrémismes, il faut évidemment plus aller à la psychologie avec des actions de terrain. Il faut réussir à démanteler, à réinstruire tous ces gens. On voit qu'on a des abandons partout dans le monde. On a des abandons en France où on laisse évidemment juste la police faire le travail, mais un travail de répression. On a ce problème en Afrique où il y a plein de zones d'Afrique où on a laissé des populations justement aux mains de groupuscules et d'idéologies terroristes. Donc partout, c'est un effort international qu'il faut mettre en place. Il faut tout simplement réintroduire les gens dans la société et les rééduquer. Donc il y a un travail policier à faire évidemment sur les alertes, sur l'urgence des situations, mais le travail, il est de fond. Et donc évidemment que c'est dramatique, mais je ne veux pas qu'on reparle à nouveau de répression policière infinie. Merci Paul-Jacques. Pour avoir été sur ta ligne directrice, tu peux transformer deux de tes voix en militants. Incroyable. Et enfin, Valentine, je vous écoute, donnez-moi un numéro entre 1 et 40. 39. 39. Financement douteux. Encore une casse-là ? Ah bah, macroniste, hein. Alors, on y va. Transparence du financement de la campagne. Un chiffre ressort du financement des candidats, de toi en tout cas. La moitié du financement de ta campagne a été payée par 1% de tes candidats. Ça veut dire que tu as pas mal de gens qui ont donné 10 euros ou même 5 euros, mais tu en as. Énormément qui ont donné le maximum, 7500 euros à ton parti et en plus 4600 à toi. Donc le max, tu vois. Et que tu le veuilles ou non, même si c'était pas ta politique, tu es devenu un petit peu le candidat des riches. Voilà. Donc, ton... Gribouille vient te voir et dit, on parle de nous comme le candidat des riches. Est-ce qu'on laisse couler ? C'est pas grave ? Ou est-ce qu'on fait un petit communiqué sur cette information ? C'est Gribouille qui te pose, oui, la question. Au QG de campagne. Alors, s'excuser, c'est déjà s'accuser. Par conséquent, dans la mesure où on est totalement dans les clous par rapport au financement des partis politiques, on m'a donné le max. On accepte cette étiquette de candidat des riches, ça me dérange pas. Non, mais il n'y a absolument rien d'illégal dans ce qui s'est passé. C'est juste qu'il y a plein de gens riches qui sont super contents de me soutenir. Donc je vais pas m'excuser. Oui, d'accord. Mais par exemple, au niveau du précariat, les gens, les chômeurs, ils vont peut-être avoir peur qu'on ne les considère pas parce que ce ne sont pas eux qui... Depuis quand, parce que je porte un costume bleu marine, je peux pas représenter les travailleurs ? Est-ce que tu penses pas qu'on devrait faire une petite action auprès, je sais pas, une action symbolique peut-être, auprès des chômeurs, par exemple ? Une action symbolique ou des propositions de campagne, des engagements de campagne ? Là, t'es avec ton directeur de campagne. Une idée peut-être de communication, je sais pas ? Oui, on peut prendre des engagements forts ou aller les rencontrer. Est-ce qu'on peut par exemple parler de la révalorisation du SMIC ? Est-ce qu'on pourrait s'engager ? Tout à fait. Donc là, le SMIC, au 1er janvier, il a augmenté de 0,63%. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, de la remontée de 8% ? 8% ? Je vous rappelle quand même qu'on est en train d'essayer de rembourser les intérêts de la dette, là, avec la crise Covid, c'est quand même assez compliqué. Non, mais on peut prendre des engagements de campagne, du type chèque énergie, des choses comme ça, pour les personnes qui vivent dans des passoires énergétiques. D'accord, c'est un peu écolo, ça. C'est vrai, mais ça concerne les personnes les plus précaires de notre société. Ce sont celles qui ont la double peine de la précarité, parce qu'ils ont peu de revenus et qui, en plus, vivent dans des logements insalubres, mal isolés et dans des endroits pollués. Alors, la candidate Valérie, la valentine, j'y arriverai pas, la candidate valentine des riches... Valérie, c'est une autre. Comment dire ? Comble cette étiquette de candidate des riches par une stratégie de chèque énergie. Ça fonctionne plus ou moins, donc on va dire qu'il n'y a pas d'impact pour le moment au niveau du... Attends, je note... Au niveau de ton électorat. Je reviens sur une histoire, parce que les aventures sont longs cours. Badawan est une personne qui s'occupe de toute la région ouest de la France pour le parti de Stanislas. Il t'appelle au téléphone. Bonjour Stanislas, la campagne se passe bien ? Très bien, merci. Oui, alors je t'appelle pour l'affaire Petit Beurre, le chat. Oui, le chat. En fait, il y a de plus en plus de fans de Petit Beurre, y compris au sein du gouvernement. Et ils se disent, parce qu'on l'a émis pour rigoler comme secrétaire à l'écologie, ils se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que si on est élu, il serait vraiment au ministère ? On mettrait Petit Beurre au ministère. Pas chef, pas sur le bureau, mais il se baladrait dans le bureau, quoi. Oui, la mascotte, en fait. Donc est-ce qu'on peut le dire ? On peut le dire et on le dit, c'est Stanislas qui a dit oui. On en fait un petit communiqué Facebook. Ouais, dans quel ministère ? Ministère de l'écologie. Ministère de l'écologie, oui. De toute façon, c'est un ministère qui est déjà inutile, donc ça ne changera pas grand-chose. Là, on est en off. Oui, bien sûr. Oui, 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 allons-y. On pourrait même le mettre ministre. Alors, les amoureux... Attends, on dit qu'on le met ministre ? Non, non, non. C'est une blague. Alors, pour cet amour des animaux, vraiment, alors les gens en parlent, c'est un peu la blague, c'est le gimmick. Tu gagnes une voix des amoureux des animaux. Cependant, les bobos, les riches, commencent à perdre confiance en toi en disant, mais c'est quoi ce gars qui veut mettre un chat au ministère ? On mascotte. Ce n'est pas le respect de la fonction telle qu'il est. Donc, tu vas me donner un riche. Je te donne un riche. Tu me donnes un riche et un bobo. Et un bobo ? Oui, c'est un bobo. Je n'ai plus de bobos. Donc, je gagne quoi ? Un retraité ? Un retraité, justement. Les retraités, c'est mon armée, là. C'est normal. La vieille France. C'est bizarre, hein ? Là, moi, j'en ai plus. J'en ai, j'en ai. Excusez-moi. Oui, je suis désolé. Je vous demande une seconde. que les riches et les bobos s'offusquent d'avoir un chat comme mascotte alors qu'ils ont Barbara Pompili. Parce qu'ils attendent des solutions, monsieur. Oui, un référendum, par exemple. Ils n'attendent pas des gimmicks, par exemple. Vous avez peur de vous moquer du peuple. Vous avez peur de vous moquer du peuple. Passons combien de temps avant que ce chat soit abattu par balle ? Oui, c'est ça. Aucun, parce que les gens seront formés à l'utilisation de ces armes, en fait. Ah, c'est sûr. Après, on peut parler gilet par balle pour chat et balle à ailettes, mais ce n'est pas le sujet. C'est dire toute la confiance que vous avez dans votre formation. Un maximum de confiance n'exculpe pas un minimum de précautions. Je m'adresse aux candidats qui sont opposés à Christophe Crémier. Oui, c'est-à-dire tout le monde. La France, les numéros verts, la ligne 13. C'est qui ton adversaire ? C'est plutôt Valentine ou c'est plutôt Stanislas ? Non, mon adversaire, c'est plutôt Valentine. Valentine, on te demande à la télévision de revenir sur la déclaration Minecraft de Christophe Crémier. Et la question qu'on te pose, c'est est-ce que Christophe Crémier, avec son histoire d'Assemblée au peuple, ce n'est pas le candidat du gimmick ? On est aux grandes gueules sur RMC. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien et se cache derrière un slogan ? Mais absolument. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience du pouvoir. Je veux dire, c'était un militant associatif, un basiste. Il n'a qu'une idée, en fait. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est un basiste. Il est là pour agiter le mécontentement, la frustration. Mais finalement, quand il s'agit de donner confiance à ce pays, de tracer un cap pour une France qui avance, de faire de la France une terre d'hospitalité, là, il n'y a aucune proposition concrète. On ne peut pas toujours se dire, on va demander leur avis aux gens réunis en Assemblée constituante. Christophe, est-ce que vous avez quelque chose à dire à cette idée de « vous n'avez qu'une idée » ? Bien sûr. Je vais faire un référendum, déjà. Déjà, monsieur, ce n'est pas une idée, c'est une conviction. Alors, je comprends que mes adversaires, qui eux n'en ont pas, soient un peu surpris devant une proposition de cette nature. Et puis, j'ai entendu, j'ai entendu évidemment les clapotis de Mme Gagnon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle, des idées, elle n'en a pas. Sinon, celle de continuer de prospérer, de financer sa fille, puisque je rappelle tout de même que Mme Gagnon, à la mairie de Paris, bien à l'abri dans son palais, non seulement se fait un confortable salaire sur l'eau d'eau des Français, mais finance même sa fille sur l'eau d'eau des Français. Elle incarne tout ce que nous rejetons. Très bonne réponse. Tu aurais pu lui prendre une voix, mais c'est bien défendu. Je me tourne vers… J'en ai pas pris une petite, quand même ? Par contre, j'ai calé mon slogan, ma phrase… Oui, mais c'est que pendant les débats. Ah, autant pour moi. Cher Paul-Jacques, votre adversaire, c'est qui ? Mon adversaire, c'est la finance. Non, mais idéologiquement, c'est lui, mais c'est aussi l'État, surtout. On est surtout contre le… Stanislas, tu es invité, sans surprise, sur Radio Courtoisie. Bien sûr. Et on dit, mais ce Paul-Jacques Charenton, qui veut redonner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, qui est notre terre depuis toujours ? Est-ce que ce n'est pas encore le syndrome de la repentance, de la culpabilité, du colon ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'en peut plus ! Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est évident, c'est évident. Paul-Jacques Charenton fait partie de cette caste de nantis qui passent leur temps à s'excuser pour les agissements supposés de notre pays, mais qui, bien sûr, ne sont absolument pas impactés par les conséquences que ces excuses pourraient apporter. Si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, qu'est-ce qui se passera si la Nouvelle-Calédonie obtient son indépendance ? Elle sera instantanément reprise par la Chine, qui, évidemment, convoite les mines, notamment de nickel et de cobalt là-bas. Et si on veut un pays qui reste fort pour les décennies à venir, il faut que, sur le plan technologique, nous soyons évidemment très forts. Et on ne peut pas se permettre de, comme ça, sur un acte de repentance tombé du ciel, de séparer le territoire national, le territoire souverain, d'un gisement... Je trouve que c'est excellent. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez vous défendre, Paul-Jacques ? Oui, écoutez, moi, je reste sur mes positions. Ce n'est pas une position victimaire, au contraire. J'ai une pectorale, la position, M. Charenton, et ça ne me surprend pas. de rendre son indépendance... Évidemment, comment dire, une indépendance rendue, ça s'accompagne, bien évidemment. Évidemment qu'on ne va pas laisser nos amis Canaques se faire, du coup, recoloniser, que sais-je. Des mots sûrement qui résonnent très fort aux oreilles de M. Lagolzitouni, qui nous voit sûrement déjà recoloniser la moitié du monde, armé de balaellettes, avec, je ne sais quel, FAMAS ou FUSI français. Non, voilà. Moi, je propose quelque chose de factuel qui se fait dans le temps et qui sera, bien entendu, organisé, accompagné. Où on demandera, bien entendu, l'avis. Tout passe par référendum, surtout quand on passe d'indépendance. Pas le référendum à toutes les sauces. Mais comme on les a vus, à chaque fois qu'on parle d'indépendance d'un pays ou d'une région, on passe évidemment par l'avis du peuple. Alors évidemment, ton argument ne convainc pas trop les auditeurs de Radio Courtoisie. Ça, c'est étrange. Mais par contre, ta mention des mines a éveillé l'attention des riches. Je t'en donne. Bien sûr, voilà. C'est pour toi, il est riche. Venez par ici. Et nous allons faire à nouveau un petit débat. Nous sommes, c'est le jour du débat, nous sommes à nouveau sur France Info, France Info TV. Il n'y a cette fois-ci qu'1,7 millions de téléspectateurs. Vous allez vous battre pour quatre voix. Et le thème, ce sera, Jules Dequisse ? La légalisation ou pas du cannabis. Faut-il légaliser le cannabis ? C'est une question clivante. Il y a les pours, il y a les contres, y compris à l'Assemblée nationale, Jules Dequisse. Retour, en effet, dans la réalité de la France. C'est une question qui a beaucoup intéressé la légalisation ou pas du cannabis. Une petite équipe de députés de tous bords politiques qui ont élaboré un important rapport parlementaire sur la question au printemps 2021. Ils recensent les avantages et les inconvénients d'une légalisation ou alors d'une dépénalisation. D'ailleurs, son élaboration comprenait une consultation citoyenne, comme ça arrive souvent. Elle a recueilli 250 000 avis. Et pour des consultations citoyennes dans les rapports parlementaires, c'est vraiment énorme. 80% des Français qui ont répondu à cette consultation ont répondu « On est pour la légalisation ». Les députés, eux, qui sont impliqués dans ce rapport préconisent une légalisation aussi, mais très encadrée. Et tout cela part d'abord d'un constat. Le tout répressif a montré ses limites, puisque un Français sur deux dit avoir déjà consommé du cannabis. Et 900 000 d'entre eux affirment enfumer quotidiennement. Je vous propose d'écouter les explications de la députée du Loiret, Caroline Janvier, qui présentait son rapport parlementaire. C'était sur France Info en avril dernier. C'est malheureusement un constat d'échec sur ce que nous faisons en France depuis maintenant 50 ans, parce que les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe. Et année après année, cette consommation continue d'augmenter, malgré une politique parmi les plus répressives. Ce que nous proposons nous dans ce rapport, c'est une légalisation encadrée, c'est-à-dire une légalisation qui permette à l'État de reprendre le contrôle de la production, de la consommation, de la distribution de cannabis, en contrôlant les substances qui sont vendues et en protégeant finalement la santé des consommateurs et la sécurité des Français. Et il faut noter que cette députée, Caroline Janvier, précise que la plupart des députés qui ont travaillé sur ce rapport demandent, et ça fera certainement plaisir à l'un de nos candidats, l'organisation d'un référendum sur ce sujet ou alors un référendum notamment après la réunion d'une convention citoyenne comme il y en a une sur le climat. C'est ce que proposent ces députés. Il faut le noter, y compris des députés de la majorité qui ne sont pas vraiment d'accord avec l'exécutif puisque le président de la République comme le ministre de l'Intérieur en France s'opposent aujourd'hui très fermement à la légalisation du cannabis. Merci beaucoup. Je rappelle que sur le chat Twitch en ce moment, il y a le lien vers toutes les sources de ce que vient de vous dire Jules et que par ailleurs, le sondage qui est d'ores et déjà lancé sur quel sera le candidat le plus convaincant sur le thème du cannabis aujourd'hui est actuellement lancé. Donc, il y a un lien dans le chat et il est également sur le Twitter Goffrol G-O-F-R-O-L-E-S dans lequel vous pouvez répondre et nous, on a les résultats. Alors, faut-il légaliser ou non le cannabis ? Question très simple. Je me tourne vers Christophe Crémier qui a eu un grand sourire au moment du mot référendum. Oui, je constate que sur ce sujet mais comme sur d'autres bientôt mais je constate que votre journaliste en vient enfin aux véritables propositions et le pouvoir politique en vient enfin aux véritables propositions. Il faut organiser une convention citoyenne et un référendum, une convention citoyenne ou plus simplement faire discuter ce sujet par l'Assemblée du Peuple. Mais tout de même, mais tout de même, j'aimerais noter que 80% des Français ce sont les derniers sondages qui sont pour la légalisation du cannabis. Alors, moi à titre personnel, je n'en compte. Ce n'était pas un sondage, je précise, c'était ceux qui se sont exprimés pour ce rapport parlementaire. C'est encore. Donc ça peut être des gens qui sont plus enclin justement. Vous avez raison, vous avez raison et c'est encore plus important parce que ça veut dire que c'est une consultation. Donc ce sont des citoyens qui s'expriment dans un cadre officiel et 80% sont pour et pourtant, aujourd'hui, le pouvoir politique, les responsables qui nous gouvernent, ceux qui prétendent gouverner le peuple à sa place, s'arroger la souveraineté populaire, ont décidé, chez eux, tranquillement, pour le peuple, que le cannabis serait interdit. Mais où sommes-nous ? Où sommes-nous pour qu'une bande d'irresponsables dans quelques assemblées décide pour le reste du peuple ? Donc je crois qu'ici, la solution est assez claire et je crois que sur ce sujet comme sur d'autres, nous voyons que quand le peuple décide pour lui-même, il décide bien différemment de ceux qui le gouvernent. Merci beaucoup. Ce sont les députés de notre République que vous accusez d'irresponsables. Absolument. Vous les traitez d'irresponsables, des gens qui ont été élus par le peuple français. Absolument, madame. Ils ont été élus par le peuple français, certes, et le reste du temps alors. Et le reste du temps. Est-ce que pour vous, la conception de la démocratie, c'est un peuple qui est libre un jour le jour de l'élection et esclave les cinq ans qui suivent ? Ce n'est pas mon cas. Valentin, je ne crois pas qu'on se vive sous un régime d'esclavage. Valentin, puisque vous avez pris la parole, je vous... Mais j'ai dit que nous ne vivions pas dans une démocratie. Bien sûr, oui, les Français sont des esclaves. Si vous voulez, Christophe, vous et votre bureau de 200 mètres carrés de grâce. Ce n'est pas le sujet du débat. Valentin, vous avez pris la parole, je vous la donne. Légalisation ou non du cannabis ? Mais que veut-on pour notre pays ? Est-ce qu'on veut vraiment transformer les dealers dans les quartiers en entrepreneurs de la filière cannabis ? Ne serait-ce pas la Startup Nation ? Non, moi, je suis très préoccupée quand je vois que nos jeunes préfèrent fumer des cigarettes qui font rire plutôt que de s'en consacrer à leurs études. Et je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. C'est un problème de santé publique. C'est un problème de sécurité dans les quartiers. De quelle façon ? Alors, je ne suis pas pour la répression totale, mais je pense qu'il faut un accompagnement, plus de présence avec notamment des associations, des acteurs de la santé publique qui peuvent aller rencontrer les jeunes dans les endroits qui peuvent poser problème avec des endroits où on peut les informer sur les risques. Donc déjà, beaucoup plus de prévention au plus près de la population. Et puis, il faut vraiment démanteler ces trafics. Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte de l'insécurité que ça entraîne dans les quartiers où les gens ont déjà le plus de difficultés difficultés à vivre ? Pour vous, pas de cannabis, démantèlement, je vous passe la parole dans une minute, et associations et pourquoi pas même suivi hospitalier. Il faut plus de proximité dans ce pays. Plus de proximité. Je voulais intervenir parce que madame Valentine Gagnon parlait de la consommation de cannabis chez les jeunes. Vous nous dites qu'il faudrait qu'ils s'intéressent davantage à leurs études qu'à ces cigarettes qui font rire. D'après les chiffres de la Mildeka, c'est la mission interministérielle justement sur la consommation des drogues et les conduites addictives, d'après des chiffres de Santé publique France, c'est important de le noter quand même, 4 adolescents sur 10 ont déjà fumé du cannabis avant 17 ans en France, mais c'est une proportion qui a tendance à diminuer assez nettement puisque les jeunes français étaient les plus grands consommateurs en Europe dans les années 2000 et ils sont maintenant à la 10ème place de ce classement et c'est à 15 ans en moyenne que les jeunes français expérimentent le cannabis pour ceux qui le font. Merci pour cette précision. Je vais donner la parole à Stanislas. Stanislas, le cannabis pour ou contre ? Le cannabis pour ou contre ? Le cannabis est une drogue, douce certes, mais ça reste une drogue. Néanmoins, le cannabis joue un rôle prépondérant dans l'organisation de certaines filières qui gangrènent le territoire, notamment en agglomération, en tout cas dans les banlieues des grandes villes de notre beau pays. Et je pense que s'attaquer au cannabis quelque part, c'est s'attaquer à ce problème qui, vous l'avez compris, qui est évidemment l'immigration nord-africaine, notamment. Tu l'as gagné ? Je l'écoute, oui. Donc oui, je suis pour une réglementation. Alors attention, évidemment, il faudra cadrer le sujet, mais après tout, on l'a bien fait pour l'alcool. Je ne vois pas pourquoi l'État se priverait d'une manne. On l'a fait pour l'alcool et le tabac. Ah, vous êtes pour la légalisation du cannabis ? Je suis pour la légalisation du cannabis dans l'optique d'éradiquer définitivement les problèmes qu'on rencontre dans nos banlieues, les dealers et les chouffes et toutes les choses associées au trafic de stupéfiants, bien sûr. Très bien, la tolérance n'est pas souvent là où on peut la trouver, là où on pense la trouver. Je vous laisse la parole à Paul-Jacques. Paul-Jacques, légalisation ou non ? L'égalisation, évidemment, bien entendu. que Valentine Gagnon, bien évidemment, qui considère que nos compatriotes homosexuels sont victimes de maladies paganes soient opposées au cannabis, ça ne me surprend pas vraiment. Mais, quoi qu'il en soit, bien entendu, on a un retard hallucinant, même l'Amérique, même les Etats-Unis qu'on pourrait considérer de puritains, l'ont ouvert dans plein d'États, que ce soit le Colorado, la Californie et bien d'autres, au Canada aussi. Beaucoup de provinces se sont ouvertes et c'est plutôt de bonnes expériences. On pourrait rediriger l'effort policier justement vers bien d'autres choses. On pourrait bien entendu avoir des substances de meilleure qualité. On n'aurait pas à s'inquiéter, tout le monde le sait, tout le monde a déjà tiré sur un joint. Souvenez-vous, dans les années 90, tout était coupé avec des produits bizarres, de la paraffine ou je ne sais quoi. On pourrait enfin réglementer ça. On pourrait contrôler la vente et notamment l'excès de consommation. Je veux dire, on a été hypocrite avec l'alcool pendant 50 ans. Je ne comprends pas comment on est encore dans une situation arriériste au niveau du cannabis. Merci Paul-Jacques. Si la législation autour du cannabis récréatif fait débat, celle sur ses usages thérapeutiques est un peu plus consensuelle. Mais ce n'est que très récemment que la France a évolué sur cette question, Jules Dequisse. Exactement, puisque jusqu'au 1er avril dernier, en France, c'était niaite. On ne pouvait pas utiliser le cannabis pour des fins thérapeutiques mais depuis, les députés ont décidé d'autoriser une expérimentation. C'est la première étape et donc pendant deux ans, c'est en cours, au moment où l'on se parle, 3000 patients atteints de maladies graves ou particulièrement douloureuses vont pouvoir tester les effets du cannabis. Ils vont être encadrés par des médecins bien sûr et France Info a pu rencontrer il y a quelques mois l'un de ces patients qui entre dans l'expérimentation. C'est une étudiante en région parisienne. À 23 ans, Mylène souffre d'une maladie qui s'appelle la malformation de Chiari et la conséquence principale, ce sont des maux de tête, des maux de tête incessants. Des maux de tête en permanence, en échelle de 1 à 10, elles sont à 7 en permanence avec des crises qui durent quelques heures à plusieurs jours. C'est très difficile de vivre avec. 7 ans de douleur, de perte de connaissance. Avec Mylène, les médecins ont tenté presque tous les médicaments qui existent pour soulager la douleur. La maligne, nos rontins, nos sertones, le tramadol, le lyrica aussi, la morphine, j'ai testé. J'ai tout tenté avec des doses très fortes et sans résultat à chaque fois. Donc là, le cannabis, c'est presque la dernière chance. C'est la dernière chance. Elle qui n'a jamais testé le cannabis, illégale, même pas un joint une seule fois, va tester le cannabis à usage médical pendant deux ans. C'est un traitement à prendre tous les jours, on m'a dit. C'est soit en huile, soit en comprimé. Pour ma part, ça sera une forte concentration en CBD et une toute petite dose en THC. Les dosages sont en effet adaptés à chaque patient. Dosage entre les deux principales substances actives du cannabis. Voilà donc la France qui expérimente pendant un an et demi encore l'usage du cannabis thérapeutique. Alors qu'une trentaine de pays dans le monde ont déjà autorisé dans la loi, dont une vingtaine de pays dans l'Union Européenne. Donc on fait figure un peu des derniers en cet égard dans l'Union Européenne. Ce sont les Pays-Bas qui ont été les premiers dès 2003. Et à noter que pour l'instant, tous les produits qu'on utilise pour cette expérimentation et peut-être même pour les premiers mois d'une entrée en vigueur de la loi viennent de l'étranger puisqu'il n'y a évidemment aucune filière de production de cannabis, y compris à des fins thérapeutiques en France. Paul-Jacques, le cannabis thérapeutique, j'imagine que vous êtes pour. Oui, une évidence. Là encore, on a pris énormément de retard. On le sait très bien, comme ça a été prouvé par cette intervention, mais on le sait même, que ce soit au niveau des cancers. Les cancers, maintenant, c'est très généralisé. Et là, c'est le mal de notre temps. Souvent, c'est connu que le cannabis aide à se séparer de moult douleurs, certaines douleurs. Le cannabis est utilisé et même le CBD, les variantes du THC, divers et variées, sont utilisées thérapeutiquement dans plein de pays et ont une vraie valeur palliative. Donc, il faut évidemment le faire. On a 30 ans de retard. Votre position est claire. Stanislas, vous qui étiez pour l'églisation dans le cadre d'une lutte d'anti-banditisme, pour le cannabis thérapeutique. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le cannabis thérapeutique, donc effectivement, on ne va pas revenir sur votre reportage, mais clairement, les effets sont bénéfiques et prouvés. Là, l'intérêt pour nous serait justement de créer une filière de production de cannabis thérapeutique qui manque effectivement. Du cannabis français. Du cannabis français. Oui, monsieur. Du cannabis avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge sur le sachet. Je vous fais remarquer que finalement, vous êtes quelqu'un qui veut des armes et du cannabis. Exactement. Exactement, mais parce qu'aux armes citoyens, c'est dans notre rythme national. Nous sommes le pays du bon vivre. Il ne faut pas non plus avoir des œillères par rapport aux dangers qui nous guettent. Donc, si on maîtrise les armes et les drogues directement dans notre pays à un niveau gouvernemental, je veux dire, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Je tiens à préciser, Fibre, que c'est intéressant ce que vous dites sur la filière de production parce que c'est une des motivations d'un des députés qui porte cette loi, un député de la Creuse qui veut que la Creuse, par exemple, devienne pionnière dans un département rural qui pourrait devenir... Magnifique. Mais ça résoudrait des problèmes d'attractivité en plus. Bien sûr, imaginez-vous. On parle là de cannabis thérapeutique. La Creuse a pu résoudre ces problèmes d'attractivité par d'autres moyens, notamment en développant les tiers lieux et un Internet très haut débit. Valentin, je suis content de vous prener la parole parce que vous étiez contre le cannabis en tant que légalisation mais pour le cannabis thérapeutique. Est-ce que... Je voudrais faire la différence, c'est très important, il faut quand même être responsable, il faut faire la différence entre l'usage récréatif de produits de mauvaise qualité voire même dangereux pour la santé et un usage thérapeutique qui est fait sous contrôle médical et en plus avec des modes des prises qui sont très différents. Il ne s'agit pas de fumer un jour en effet, c'est des pilules, des huiles, etc. Très bien. Donc ça n'a absolument rien au niveau du produit, ce ne sont pas les mêmes molécules. Donc je veux dire, on utilise la morphine, c'est aussi un extrait de plantes finalement. Donc là, on va utiliser des plantes pour un usage thérapeutique mais attention, on en est au stade de l'expérimentation. Donc moi, j'attends de voir déjà quels vont être les effets sur les patients, est-ce que ces tests vont être concluants et ensuite, avant de développer une filière, il faudrait peut-être voir quels sont les retombées économiques aussi. D'accord. Et comme le dit votre... Alors, tout le monde est d'accord finalement, sauf je n'ai pas encore à l'avis de Christophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues qui disent plus ou moins oui pour aller l'avis au peuple ? Mais monsieur, moi je ne suis pas d'accord avec mes collègues, ce ne sont pas mes collègues d'ailleurs, je n'ai rien à voir avec ces énergumènes. Je suis d'accord avec le peuple et encore une fois, j'aimerais que sur ce sujet, sur ce sujet, prenons conscience que s'il y avait un référendum d'initiative citoyenne, la question serait tranchée depuis longtemps et j'entendais Madame Gagnon parler d'expérimentation. Oh, n'allons pas trop vite, ne faisons pas trop confiance au peuple. C'est une question de santé publique, monsieur. Mais bien sûr, il faut écouter les experts. Mais c'est ça, mais vous avez raison, des fois que les citoyens ne sachent pas ce qui est bon pour eux. Disons-leur ce qui est bon pour eux parce que nous le savons mieux qu'eux, du moins, c'est ce que vous prétendez. Et l'opium du peuple, bravo, un bon programme, vraiment. Mais le peuple décidera, ça n'est ni à vous ni à personne ici de savoir ce qui est bon pour lui. Donc attendez, excusez-moi, vous êtes en train de dire référendum d'initiative citoyenne, assemblée du peuple. Donc vous n'avez pas d'avis ? Vous êtes dit, on va faire un référendum. Parce que ça coûte cher un référendum. C'est tataillé, ce monsieur est tataillé. C'est une marionnette, il est creux. Ça ne coûte pas cher un référendum. On est capable d'organiser des référendums tous les soirs dans le cadre d'émissions déplorables à la télé pour demander aux gens s'ils sont plutôt pour tel ou tel candidat. On saura organiser des référendums sur des questions essentielles. Et monsieur, je tiens à vous dire qu'effectivement, je ne prétends pas moi avoir un avis sur tout. Je ne suis pas un pseudo-expert comme mes collègues ici qui, visiblement, sont capables de parler de tout et de n'importe quoi et de dire n'importe quoi sur tout. Comment vous priorisez mon référendum ? Vous devez bien avoir quelque chose à proposer. Vous, votre programme, c'est on va vous envoyer 18 SMS par jour. Et j'ai aucun avis. Mon programme, c'est de faire confiance au peuple, monsieur. C'est de faire confiance aux citoyens. Depuis les élections municipales, il n'y a pas une élection qui réussit à rassembler 50% des électeurs. Mais bien sûr ! Et vous voulez gouverner par référendum de ce pays. Pour qui a raison a-t-on du mal à faire participer les gens ? Parce que quand ils votent pour quelqu'un, cette personne derrière emploie sa fille. N'est-ce pas ? Avec des données du peuple. Et après, vous reprochez aux citoyens de ne plus s'intéresser à la politique. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est bon. Alors, plusieurs choses. Je vais demander à la régie de donner les résultats et en attendant, il y a quand même... Je ne peux pas voir ma pièce. Exactement. Toi et eux également, l'Assemblée du peuple gagne sa pièce. Paul-Jacques Charenton et Stanislas. Alors, Paul-Jacques Charenton, effectivement, j'avais fait un groupe un peu pro. Tu gagnes tout ça. Donc, tu gagnes deux étudiants, deux bobos. C'est terrible. Attends, le deuxième, c'est Stanislas. Stanislas, tu peux prendre chez l'adversaire de ton choix deux voix. Les voix que tu veux. Très bien. Malheureusement, attends, je préviens quand même que tu vas me devoir donner une voix qui n'est pas dans tes militants. Ah, ce n'est pas dans les militants, du coup. Non, à moi, elle me donne une voix parce qu'elle t'a parlé de ta casserole. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je peux lui prendre une voix qui est dans ses militants. Tu peux lui prendre une voix, mais... Pourquoi t'attaquer ? Non, parce que... Je vais prendre le riche qui reste là. Merci beaucoup. Quel catastrophe. Je vais prendre... J'ai une seule ? Non, je le fais chez chacun des... Tu as droit à combien de voix ? Deux voix ? Il ne faut pas me regarder. J'ai dit deux voix, oui. Tu peux prendre une autre voix quelque part. Ok, envoie-moi un bobo, s'il te plaît. Tu me laisses mon unique riche. Très bien. Dernier round d'aventure. Eh bien, Valentine, donne-moi un chiffre entre 1 et 40. N'importe lequel entre 1 et 40 ? Oui, n'importe lequel. 13. Comme le métro. 18. La grande traversée. La longue marche. Deux passages à Calais en repérage pour un meeting. Valentine est invitée à passer, si tu le souhaites, c'est un conseil parce qu'elle est caméra dans les camps de migrants. Est-ce que ça t'intéresse ? Ah oui, oui. Tu passes dans les camps de migrants, il y a les caméras qui sont là, caméras de télé, et tu vois l'état des camps de migrants. Est-ce que tu veux faire une déclaration devant la télévision ? Oui. Vas-y. Je suis profondément touchée par ce que j'ai pu voir. Je ne comprends pas comment notre pays, qui est une grande démocratie, qui est un pays riche, qui est un pays d'hospitalité, comment notre pays peut laisser des personnes dans cette situation. Je t'interromps parce que tu es en train de parler de ça. Tout le monde se retourne et derrière toi, tu vois 25 migrants qui sont en train de transporter un Zodiac pour le mettre à la mer et passer à l'Irne d'Angleterre. Est-ce que tu veux orienter ton discours ? Oui, c'est bien tout le problème. C'est le problème de la relation avec l'Angleterre. Donc, qu'est-ce que vous... Quelle est la solution que vous proposez finalement ? Eh bien, il faut qu'on se mette autour de la table et puis qu'on trouve une solution pour qu'ils puissent les accueillir ou alors nous donner les moyens à nous de les accueillir correctement. Mais là, ce n'est pas possible de les laisser prendre la mer et puis que l'Angleterre les repousse et finalement, la manche... Alors, c'est bien que tu en parles puisqu'il y a un journaliste de la BBC qui est là. Super. Et est-ce que tu es capable de répondre à cette question ? Qu'est-ce que doit faire l'Angleterre mais répondre en anglais ? Non. Non. Dommage, il y avait un entrepreneur pour toi. Mais en tout cas, pour ta petite réponse... Super ! Est-ce qu'on peut réagir quand même à cette... Je te laisse réagir mais ça n'aura qu'un impact mais vas-y. Oui, je trouvais ça cocasse qu'il faille que la maire de Paris parte à Calais pour voir les migrants alors qu'elle en a dans sa propre ville. La municipalité ne fait absolument rien pour changer leur... Oui, bien sûr, le hasard. Il est beau, le hasard. Et oui, parce que moi, je parcours ce pays pour aller à la rencontre. Mais parcourez votre ville déjà. Parcourez, parcourez notamment le nord-est. Christophe Crenier, un chiffre entre 1 et 40. Le 2. L'impôt Bérou. Alors, tu es en train de te balader et sur ton téléphone, sonne, il est marqué François Bérou. Est-ce que tu décroches ? Oui, oui. Moi, je parle avec tout le monde. Alors, c'est François Bérou qui dit, écoute, Christophe, ton discours me touche. Et en plus, tu sais, j'ai le nez creux. Je pense que tu es prêt à gagner l'élection présidentielle. Inattendu, il n'a pas vu les sondages. Moi, j'ai le modem. Moi, j'ai le modem derrière moi. C'est l'équivalent de quatre voix. Si tu veux, on peut faire une fusion. Et même, genre, j'intègre complètement ton parti. Par contre, en échange, je suis ton premier ministre. Mais, cher François, j'ai du mal à comprendre. Oui. Vous seriez prêt ? Le référendum, ça me touche. Le référendum, je pense qu'avec la technologie Internet, on peut le faire. L'Assemblée du peuple tirée au sort, ça vous touche aussi ? Je pense qu'il va falloir... On trahira les détails dans un deuxième temps. L'Assemblée, moi, je m'y épaule. Je viens avec deux millions d'électeurs. Oui, non, mais peut-être. Mais moi, je propose le passage à la Sixième République avec une Assemblée du peuple tirée au sort et derrière, référendum sur toutes les questions. Je veux qu'on discute de ça dans un deuxième temps. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Non. Est-ce que vous êtes prêts à me rejoindre ? La réponse, c'est non, il raccroche. Stanislas, ton téléphone sonne. Oui. François Béroud. François Béroud. Tu le décroches ou pas ? Non. Je l'envoie sur Messagerie. Je ne laisse pas sonner, je l'envoie directement. Très bien, Valentine. Je réponds, évidemment. Bon, écoute, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, pour moi, tu es la personne qui va gagner. L'espoir fait vivre. Non, non, vraiment, je pense. Non, mais c'est vrai, jusqu'au bout. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. On va travailler ensemble. Moi, j'ai deux millions d'électeurs. Je te les apporte. Par contre, je vais être ton premier ministre. C'est d'accord ? Top là. C'est marché. Tu as un entrepreneur. Le baiser de la mort, quand même. Un retraité. Non, 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 c'est très bien. Voilà, tu gagnes quatre voix. Ce n'est pas terminé avec Béroud. Je me doute. On sent qu'il va revenir. Paul-Jacques, donne-moi un... Donne-moi un... Deux. Deux. Non, deux, on vient de le faire. Ah, zut. Neuf. L'écologie, ça commence à bien faire. Ça commence à... Mais enfin ! Mais enfin ! Alors, tu as un ancien ami de 30 ans qui est un soutien de ton parti, mais il n'est pas vraiment dans ton parti, qui s'appelle Alexis De Gardin. C'est un sub, Alexis De Gardin. Il a des idées quand même un peu trop à droite pour toi. Et un jour, d'ailleurs, à la télévision, il a dit « L'écologie, ça commence à bien faire. » Et tu lui as dit « Ce serait bien que tu t'en ailles. » Du coup, il s'en est allé. Il est devenu maire d'une grande ville du Sud-Ouest et il a gagné, il a derrière lui, un précaire et un retraité. Et il t'appelle, il est bourré, 23 heures, il dit « Hey, Paul-Jacques, on est amis, en fait. On est amis. Et je te propose le verre de l'amitié. Et on repart comme avant, ensemble. » Écoute, évidemment qu'on est amis, mais ta posture sur l'écologie, elle a changé entre-temps ? T'en es où, là ? Ah ben, on s'en fout de l'écologie. Ben non, justement ! C'est une grosse partie. T'es le vide du Sud-Ouest, il y a des vaches et tout. Toi, t'es un militant écologiste avec des petites lunettes rondes de la rue Mufetard, tu n'en vois jamais des vaches. Moi, je le vois les vaches et l'écologie, je la vis. On s'en fout. Voilà, j'ai envie qu'elles me prennent la tête, c'est tout. Non, mais moi, j'ai rien contre le fait qu'on soit ensemble, mais si t'es entièrement avec moi, je ne vais pas juste prendre tes voix si derrière, tu me trashes en public ou tu trashes l'écologie. L'écologie, c'est partie centrale de mon programme. C'est une petite aventure, Stanislas, un petit chiffre ? Oui, le 42, bien sûr. Il n'y a pas autre chose de la de 40, malheureusement. Ah oui, pardon. Je croyais qu'on était à 50. Le 33. Le 33, la peine de mort. Ah ! M-O-R-T ou M-A-U-R-E ? C'est important. On va en parler dans deux minutes. Très bien. Un petit contexte. La peine de mort a été abolie il y a 40 ans. Il y a moins en moins de condamnés aux USA. Il n'y en a eu que 11 en 2021. Toujours autant au Japon, cela dit. Le Kazakhstan a aussi aboli en décembre dernier la peine de mort. Cependant, il y a des militants qui sont pro-peine de mort. Et d'ailleurs, ils t'aiment bien. Et ils manifestent en ce moment devant la cour d'assises spéciale de Paris qui juge Salah Abdeslam sur la verre des attentats du Bataclan. Parce que cette personne-là, on va la nourrir à vie. Il ne sera jamais libéré à nos frais alors qu'il mériterait la peine de mort. Il a tué des centaines de nos proches. Donc, ce discours, il n'est pas très nouveau. Et en plus, il passe sur les médias parce que ça fait de l'audience. Et ton directeur de campagne dit sujet sensible. Mais à mon avis, s'il y a un candidat qui peut s'exprimer sur le sujet, c'est peut-être toi. Est-ce que tu as envie d'aller voir ces gens devant la cour d'assises et porter une pancarte ? Voilà. Et en parler ? Oui, allons-y. D'accord. Alors, tu y vas. Il y a un politique qui dit « Monsieur Stani, mais vous êtes pour la peine de mort ? » Je n'ai pas dit ça. Je viens en observateur. Ah, vous êtes observateur. Et donc, vous avez un avis sur la peine de mort ? Vous pensez qu'un Salah Abdeslam devrait avoir la peine de mort ? J'ai un avis. Je pense qu'un Salah Abdeslam devrait avoir la peine de Charter, surtout. Déjà, pour commencer. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne reste pas... Mais il risque de revenir si vous le mettez dehors. Mais non, mais bien sûr que non. Avec des accords bilatéraux, il purgera sa peine, mais dans son pays d'origine. Bien sûr. Qui est d'ailleurs la Belgique ou que sais-je. D'accord. En fait, la France n'a pas effectivement vocation... Donc, vous êtes contre la peine de mort ? La France n'a pas vocation à offrir le gîte et le couvert pour tous les délinquants déjà de son propre territoire. Alors, si en plus, on doit accepter les délinquants qui viennent en dehors de nos frontières, effectivement, on n'en a pas fini. Néanmoins, je ne pense pas que la peine de mort soit la solution pour tout. Je pense qu'on a un arsenal juridique et judiciaire qui est déjà très, très, très complet. Donc, vous êtes contre la peine de mort, M. Stanislas ? Je ne suis pas contre la peine de mort, mais je ne suis pas pour non plus. Je pense qu'il y a une infinité de nuances et qu'il est possible de régler les problèmes sans forcément nous abaisser à ce genre de pratiques. On est d'accord que c'est des propos nébuleux ? Absolument pas. C'est tellement scandaleux. C'est des propos parfaitement clairs. Vous avez entendu ça, est-ce que vous avez envie de réagir rapidement en dix secondes ? Valentine. J'ai parlé de l'immigration. Tu es notre raconte. M. Lagol-Zitouni représente à peu près tout ce qui peut nous opposer. Je veux dire, il divise le pays. Si on le suit, on va aboutir à une situation de guerre civile. Alors que moi, ce que je veux, c'est un pays qui soit rassemblé, un pays qui aille de l'avant, un pays qui soit accueillant. Pour ou contre la peine de mort ? Mais enfin, le débat a été déjà réglé il y a des dizaines d'années. Très bien. Et vous, Christophe ? Vous voulez réagir ? Écoutez, moi, j'ai bien entendu ce que disait M. Lagol-Zitouni. Un petit référendum, peut-être ? Le référendum sur cette question. Les Français se sont exprimés, cher monsieur, se sont exprimés par la voie de l'élection en 1980. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous voulez renvoyer les condamnés hors de France. C'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qui vous garantit qu'ils resteront bien en prison là où nous les renverrons ? Qu'est-ce qui vous garantit que les djihadistes que nous renverrons hors du sol français ne seront pas libérés soit par mégarde, soit par volonté et qui ne reviendront pas sur notre sol ? Au fond, ce que vous proposez, ce n'est pas l'insécurité pour tous. Et vous lui règle ou pas, Paul-Jacques ? Oui, tout à fait. Non, la peine de mort, je suis contre, comme l'a dit notre illustre troubadour. En effet, le peuple s'est exprimé à ce sujet. Et je trouve que, voilà, que M. Lagol-Zitouni place son agenda en corps politique délétère, évidemment, de lutter contre l'immigration à tout prix, c'est lamentable. Ici, les crimes sont commis chez nous, ça sera la prison à vie chez nous, bien entendu. Il faut être garant, entre guillemets, de notre sécurité. Au crochet de nos concitoyens, donc, on est d'accord. Au crochet, excusez-moi, mais je ne pense pas que la pittance qu'on lui donnera à vie va vraiment être problématique par rapport aux égarements budgétaires de l'État. Un sou est un sou. Cher Valentin, je crois que nous n'avons pas fait d'aventure, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne suis pas maître du jeu. D'accord, très bien. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 40. 22. Déjà fait. Oui. Bon, c'est pas grave, je fais le suivant. Dans un post Facebook qui reçoit 6600 likes, Jacqueline Moureau, hypnothérapeute, directrice du centre paranormal et ectoplanistique du Borbillon, accordéoniste, je n'invente rien, mais aussi figure féministe des Gilets jaunes, déclare absorter son plein soutien à Valentine. Valentine, le seul espoir pour la France. double baiser de la mort. Donc, voici les gens qui suivent Jacqueline. Est-ce que tu ne dis rien ? Tu dis super ou tu dis non ? Je ne dis rien. Là, on joue comme ça avec des billes, mais les électeurs ne sont pas des billes, leur voix ne nous appartiennent pas. D'accord, tu ne dis rien. Une fois dans l'urne, le gluten n'a plus de couleur. Ton téléphone sonne, Hélène de Mediapart. Est-ce que tu réponds ? Hélène ? Hélène de Mediapart. Oui, je réponds aux journalistes. Bonjour, Valentine. Alors, je t'appelle pour Jacqueline Moureau, j'ai vu la poste Facebook. Tu en penses quoi de ce ralliement ? Je pense que Jacqueline Moureau est libre de soutenir le candidat qu'elle souhaite. Et que pensez-vous des valeurs de Jacqueline ? Gilets jaunes, rassemblement, le RIC ? Mais moi, j'entends la France périphérique qui souffre. Donc, vous vous retrouvez finalement dans les électeurs de Jacqueline ? Si ces personnes-là ont choisi de me soutenir, j'y vois un signe très positif. Ça veut dire que nous allons arriver à la concorde. Et donc, les Gilets jaunes qui veulent une nouvelle tranche d'impôts, est-ce que c'est des électeurs finalement que vous êtes ravis d'accepter en votre sein ? Parce que les impôts, ce n'est pas trop votre ligne directrice. C'est-à-dire une nouvelle tranche d'impôts. Ils veulent qu'on applique une nouvelle tranche d'impôts. Oui, pour les riches. Mais de toute façon, il va falloir faire une réforme fiscale dans notre pays. Donc, je trouve ça très bien qu'on puisse aplatir les choses, aplanir les choses. C'est d'accord que je mets ça dans un article ? Mais bien sûr ! Très bien. Et le paranormal ? Le paranormal ? Je ne vois pas en quoi ça me concerne, le paranormal. Très bien. Alors, tu gagnes un jeton classe moyenne. Par contre, tu m'en donnes un super riche. Si tu en as un. J'en ai pas. Très bien. Tu es devenue un... Très bien. C'est l'heure du grand débat. Le très grand débat. Alors, j'ai le nombre de billes que vous avez. Sachez que le gagnant comme on dit à Koh-Lanta, tout peut changer maintenant. C'est-à-dire que ce débat, il y a beaucoup de voix et c'est un peu le climax. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment renverser une situation où celui qui a le moins de voix peut gagner. Et je dis ça aux spectateurs, votez bien. C'est le moment ou jamais. Donc, je vous dis ça dans une seconde. C'est le grand soir diffusé en direct sur les chaînes du service public. Voici le grand débat de la présidentielle du premier tour. Réunissant pour une émission de trois heures nos candidats devant 9,8 millions de téléspectateurs. Il y a sept voix à gagner. C'est présenté par Jules Dequisse. Jules Dequisse, quel sera le thème abordé aujourd'hui ? L'immigration. D'immigration. D'immigration. Donnez-moi une seconde. Attendez. Thème majeur. Là, moi, je suis défavorisé. Pourquoi tu es défavorisé ? Parce que si je parle d'immigration dans l'immigration, c'est normal, alors que moi, c'est mon violon vingre. Eh bien, on verra ce que tu vas réagir aux reportages qu'on va te soumettre. L'immigration est source de nombreux débats en politique, mais il est bon tellement qu'on n'en a pas parlé, finalement, qu'on n'en a pas arrêté d'en parler. Mais il est bon d'établir quelques faits, des faits, pour savoir de quoi et de qui on parle précisément, Jules. Voilà, on va vous donner des chiffres sur l'immigration en France aujourd'hui et on en a deux chiffres très précis et grâce à l'INSEE, l'Institut national de la statistique qui surveille et qui travaille de très près et très sérieusement sur cette question. D'abord, le nombre d'immigrés dans notre pays. C'est important qu'on le sache avant que vous en débattiez. Par immigrés, on entend les personnes nées étrangères à l'étranger et qui résident aujourd'hui en France. En 2020, l'INSEE décomptait 6,8 millions d'immigrés, donc 10% de la population. Il faut noter qu'un tiers de ces immigrés, donc étrangers nés à l'étranger, ont acquis depuis la nationalité française. Il en reste pas moins des immigrés mais qui ont maintenant la nationalité française. D'où est-ce que viennent ces immigrés qui résident en France ? Près de la moitié sont nés en Afrique, un tiers vient d'autres pays européens, l'immigration au sein de l'Union Européenne c'est très important, 15% viennent d'Asie, 5% d'Océanie et extrêmement peu d'Amérique. L'autre question et j'imagine que vous allez débattre de ça, c'est celle des flux migratoires. Combien est-ce que d'immigrés arrivent en France chaque année ? Il y a un chiffre, une comparaison qui est souvent avancée, celle qui voudrait que l'équivalent d'une ville comme Lyon immigre chaque année en France et ça, c'est loin d'être exact. Rectification de la cellule vraie du faux de France Info. Cet argument régulièrement cité par la droite et l'extrême droite est faux et il est assez facile à vérifier. D'un côté, la ville de Lyon compte un peu plus de 500 000 habitants selon le dernier recensement de l'INSEE. L'INSEE qui nous dit aussi qu'en 2019, il y a eu 272 000 entrées d'immigrés sur le territoire français. En clair, ce n'est pas du tout l'équivalent de la population de la ville de Lyon mais seulement un peu plus de la moitié, sans compter que parmi les immigrés, certains repartent comme par exemple les étudiants. Si on regarde les dernières données de l'INSEE sur les sorties de territoire, en 2017, pour 261 000 étrangers entrés en France, 63 000 sont repartis, ce qui fait un solde de 198 000 personnes. D'ailleurs, depuis 2006, le solde migratoire en France est presque toujours sous la barre des 200 000. Donc, ce solde migratoire autour de 200 000, sinon moins, c'est plutôt l'équivalent d'une ville comme Rennes, comme Reims ou comme Toulon. Merci beaucoup, Jules. Je rappelle que ça y est, c'est parti, le grand sondage auprès des spectateurs qui se fait sur Twitter, sur le compte arrobase G-O-F-R-O-L-E-S va nous permettre de déterminer quel sera le grand gagnant ce soir. Mais l'émission ne sera pas tout à fait terminée juste ensuite, mais c'est un peu le moment où tout va se décider. N'hésitez pas à voter pour la personne qui va le plus vous convaincre pendant ce petit débat. Et je précise aussi que les sources que tu nous as données ont été intégrées dans le chat Twitch avec les bots et avec des liens directs de Radio France. Sinon, on retrouve tout sur le site de franceinfo.fr. Exactement, sur le site de franceinfo.fr. Merci Jules. Alors, je me tourne vers Valentine pour commencer. Finalement, c'est 200 000 migrants. C'est trop ou ce n'est pas assez pour vous ? Parce que vous êtes exprimé plutôt pour l'ouverture des frontières si je me souviens bien. Alors, l'ouverture des frontières dans le respect des règles internationales. Mais effectivement, il faut être accueillant. Il faut que notre pays, il faut que la France soit une terre d'hospitalité pour les étrangers. Donc, un peu plus que 200 000 ? Il faut accueillir dignement les personnes qui fuient la guerre, qui fuient la famine. Il faut les accueillir dignement dans notre pays. Donc, s'ils sont arrivés jusque-là, déjà, moi, je dis qu'il faut être capable de les accueillir, il faut être capable de leur donner un travail. Et surtout, il faut faire la différence avec les personnes qui sont déjà, qui ont déjà un travail, qui ont déjà des enfants scolarisés. Là, je veux dire, on ne peut pas se permettre de les renvoyer comme le propose M. Lagolle-Zitouni. De les renvoyer dans des charters, ce n'est pas possible. Ce sont des gens qui fuient leur pays et qui décident de choisir notre pays comme une nouvelle patrie. Et ça, c'est très important. Il faut les accueillir. Et ça représente finalement assez peu de personnes. Et surtout, certains d'entre eux repartent dans leur pays avec une formation. C'est très clair. Merci pour votre intervention. Christophe, alors, j'imagine que tout se réglera par référendum, mais est-ce que vous avez une opinion sur ces 200 000 ? Trop ou pas assez ? Écoutez, effectivement, vous l'avez dit, cette question, comme toutes les autres, sera tanchée par référendum. Mais je m'étonne d'entendre Valentine parler d'accueillir dignement. C'est elle qui parle de dignité alors qu'elle a eu des propos absolument scandaleux il y a quelques années, rappelez-vous, dans un colloque sur l'homosexualité. Alors, où est la dignité ? Quand on exclut une partie de sa propre population et qu'on entend derrière les bras ouverts accueillir ceux qui viennent. Non, moi, je crois que tout ça, c'est un positionnement politique. Vous avez compris, madame, que c'était là où vous aviez l'espoir de gratouiller quelques voix. J'ai compris votre réaction, mais votre conviction à vous ? Mais je voulais donner, monsieur, ma conviction, c'est simplement de faire confiance aux citoyennes et aux citoyens qui, ensemble, vont décider de... Et vous leur donnez le droit de votre immigré, monsieur ? Vous avez une idée là-dessus ? Mais c'est une question intéressante. Elle sera tranchée par l'Assemblée du Peuple. Mais je l'ai suffisamment dit, je pense que les personnes qui nous écoutent ont bien compris ma position sur le sujet. Merci beaucoup, on l'a compris. Stanislas Lagol-Zitouni, 200 000 trop ou pas, si je vais me permettre de poser la question. Encore une fois, des chiffres transmis par une officine semi-officielle, justement, l'INSEE, il paraît que ça fait autorité. Permettez-moi de remettre en cause ces chiffres qu'on nous présente, parce que, en fait, les chiffres froids ne signifient rien. Vous savez, 200 000 personnes, ça semble peu à l'échelle d'un pays. Je vous dirais simplement qu'il suffit d'un seul scooter mal réglé pour réveiller une ville endormie. Il n'y a pas besoin d'avoir une horde de motards. Un seul suffit à devenir une nuisance pour l'ensemble de la population. À ce titre, je ne suis pas pour un quelconque chiffre, comme si un barème pourrait devenir acceptable ou pas. Non, en fait, le principe de base, il est clair. Il y a déjà beaucoup trop d'immigrés, quelle que soit la définition, les termes qu'on utilise pour définir ce mot d'immigration. Il y a déjà beaucoup trop d'immigrés dans notre pays. Je pense qu'il est temps de fermer les vannes. Donc, on ferme l'immigration. Bien sûr. C'est clair. Merci beaucoup. Et enfin, Paul-Jacques, votre opinion. 200 000, trop ou pas assez ? 200 000, ce chiffre est ce qu'il est. Ce n'est pas trop ou pas assez, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Cependant, il serait bien, avant de s'inquiéter évidemment de la montée ou non des migrants sur notre territoire, de déjà s'en occuper. On est dans une situation ridicule. Il suffit de voir tous ces camps de migrants, tous ces migrants qui vivent dans des conditions déplorables sur notre pays. Tout ça parce qu'on est dans des discussions tumultueuses où tous les pays de l'Union européenne veulent se refiler le sac, entre guillemets. Il va falloir les traiter comme des personnes, ces gens-là. Donc, le problème vient de toute façon de notre modèle de société capitaliste, bien évidemment. on ne va pas se le cacher quand on redonnera déjà à nos travailleurs et à nos Français déjà sur place une révélation, une révélation, bien entendu, sociale, salariale. Bien sûr, on pourrait parler de l'augmentation du SMIC, on pourrait augmenter vers l'infini, mais ça, ça passera évidemment par moultes, réformes au niveau de la peau. Je n'ai pas bien compris si vous étiez pour 200 000 plus ou moins, parce que vous avez dit que c'était un chiffre qui laisse ce qu'il est. Plus ou moins. Qu'est-ce que je vous dise plus ou moins ? Que j'en veux plus ou que j'en veux moins, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous accepteriez à cause des guerres comme Valentine plus d'immigrés s'il y avait besoin ou est-ce que vous refuseriez plus d'immigrés comme Stanislas parce qu'il y en a trop ? La France, avant que le débat public soit gangrénée par tous ces groupuscules de droites, extrêmes droites et fausses droites, évidemment, elle a toujours été une terre d'exil et d'accueil et elle doit le rester, bien entendu. Merci, c'est très clair. On ne peut pas considérer les êtres humains comme des chiffres, des quotas, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je propose moi de ne plus rien accepter. Mais vous vous rendez compte que ces gens sont une richesse pour notre pays ? C'est une richesse pour le périphérique, Madame Gagnon ? C'est une richesse pour notre pays. Ceux qui crèvent de faim aux portes de votre ville. Est-ce que vous me permettez parce que l'heure tourne, parce qu'il y a encore une question à résoudre, derrière les grands débats sur l'immigration et le flux migratoire, il y a une réalité tragique et tragique et oui, M. Stanislas, vous aurez peut-être quelque chose à dire dessus. Bien sûr. Des morts en mer, tout près de chez nous d'ailleurs, Jules Dequisse. Oui, exactement. On va revenir sur les chiffres, sur les flux migratoires et la dangerosité de ces routes que prennent les migrants souvent pour traverser des mers. D'abord, ceux qui veulent rejoindre l'Europe depuis l'Afrique ou alors le Moyen-Orient par la Méditerranée. Plus de 23 000 personnes au moins sont mortes ces sept dernières années d'après l'Organisation internationale pour les migrations. Donc 23 000 personnes mortes dans la Méditerranée en sept ans d'après ces chiffres et il y a ceux aussi qui veulent quitter la France pour rejoindre l'Angleterre souvent depuis Calais. Ils sont de plus en plus nombreux ces derniers mois et entre le début de l'année 2021 et jusqu'à la moitié du mois de novembre, les associations sur place dénombraient au moins 300 personnes mortes dans la Manche entre la France et l'Angleterre avec notamment ce drame terrible dont vous avez entendu parler. C'était le 24 novembre dernier, 27 migrants qui périssent dans le naufrage de leur bateau de fortune et il y a eu beaucoup d'émotions, de colère de certains habitants dans la région de Calais que vous allez entendre dans ce reportage France Info. Ils étaient venus manifester le lendemain de ce drame devant le hangar qui avait été ouvert à Calais pour accueillir les corps de ces migrants mort en mer. Devant les camions des CRS qui bloquent l'accès au port, Sylvia tient une bougie dans chacune de ses mains, très émue après ce naufrage au large de Calais. C'est un véritable drame, il y a des enfants, il y a des femmes, c'est pas possible. Cette habitante milite pour un accueil digne des migrants dans sa ville, elle qui vit cette crise migratoire au quotidien. J'habite là, j'habite juste en face du phare, c'est tous les jours que j'interviens, tous les jours. Et ce matin, j'en ai vu avec des salles de sauvetage, je savais, pour aller dans les bateaux, je leur ai dit, no good l'Angleterre. Ils m'ont dit, si, si, problème, beaucoup la police, beaucoup de problèmes. Donc c'est ça, vous voyez, vous les démantelez tous les 48 heures, ça donne ça. En déplacement à Calais hier, le ministre de l'Intérieur assure que les premiers responsables sont les passeurs. Londres et Paris ont convenu de l'urgence à lutter contre les traversées illégales. Il faut des actes et vite, plaide Pierre Roch, le coordinateur de l'association L'Auberge des migrants. Il faut surtout du courage politique, il faut effectivement que la France et la Grande-Bretagne se mettent autour d'une table et se disent comment on fait pour que les gens n'aient plus à risquer leur vie pour traverser un étroit de 30 kilomètres. Plus de 31 000 migrants ont tenté la traversée de la Manche depuis le début de l'année selon les autorités. Maureen Suignard à la fin du mois de novembre dernier et donc cette question, le gouvernement français qui veut agir notamment au niveau des passeurs, durcir la répression contre les passeurs pour régler ce problème. 23 000 morts également sur les 200 000 immigrés chaque année. 100 000 sont... Enfin, on leur refuse le droit d'asile. Ah oui, vous voulez parler du droit d'asile. Oui, non, excusez-moi, c'était sur autre chose. Mais en tout cas, 23 000 morts meurent dans la Méditerranée d'avoir voulu rejoindre la France ou d'autres pays d'Europe. Stanislas, qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, c'est horrible. Je ne vais pas me réjouir du fait que des personnes qui aspiraient à mieux se retrouvent à périr noyés dans la Méditerranée ou dans la Manche. Vous, président, qu'est-ce que vous proposeriez pour ça ? Moi, président, je ferai en sorte d'organiser un cordon sanitaire déjà pour que ces gens-là qui veulent rejoindre l'Angleterre puissent rejoindre l'Angleterre. Ils n'ont rien à faire sur notre territoire. Il faut donc les aider. Donc, par exemple, vous affrêtez un bateau pour sauver ces gens mais les déposer en Angleterre. Et si l'Angleterre n'en veut pas ? L'Angleterre n'a pas à ne pas en vouloir. Je veux dire, ces gens-là veulent aller chez elle, qu'ils se débrouillent avec eux. Je ne vois pas pourquoi ça serait à la France sous prétexte qu'on ait point de passage de gérer ce genre de problématiques. Je veux dire, l'essentiel des migrants qui sont dans la jungle de Calais ou qui sont même aux abords du périphérique de la ville de Madame Gagnon souhaitent de toute façon aller en Angleterre pour une raison qui est la leur. Je ne sais pas quelle est l'image qu'ils se font de l'Angleterre. Certainement pas l'image que moi j'en ai. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour changer la façon de penser de ces personnes. Je suis là pour faire en sorte qu'elle ne soit plus un problème pour nous. Oui, Jules. Il y a une question intéressante qui se pose souvent dans l'actualité ou de certaines questions. c'est quel est le sort que l'on réserve aux migrants que l'on va secourir en mer notamment en Méditerranée avec des bateaux souvent d'association avec cette question qui se porte. Il faut leur trouver un port d'accueil et des pays parfois ferment les portes. L'Italie, on a connu ça avec l'Italie notamment. C'est une question qui est souvent posée dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait avec les migrants qu'on repêche en mer ? Est-ce qu'on les ramène dans leurs pays d'origine alors qu'ils sont souvent dans les eaux des pays concernés ou est-ce qu'on leur offre l'accueil ? C'est une question assez centrale de ces dossiers-là. Paul-Jacques, ces 23 000 morts en mer, ces immigrés qui tentent tout pour rejoindre l'Europe, vous, président, comment vous gériez-vous la situation ? C'est évidemment dramatique. Moi, je pense clairement que selon les pays où ces gens veulent se rendre, il faut parfois collaborer avec leurs pays d'origine selon les situations. Mais moi, je suis pour accepter, évidemment, pour être terre d'asile et les inclure. C'est dramatique de voir qu'on peut laisser traiter des gens, fermer des frontières à des gens, justement, qu'on traite comme du bétail, finalement. Et je suis d'accord. Je vois déjà des gens qui vont me dire oui, et nos SDF ? Évidemment que nos SDF, il faut aussi les traiter pareil. Aucune personne ne doit être traitée comme ça, laissée en marge et laissée pour compte, mourant dans un camp dans une quelconque tente. Merci. Une fois de plus, c'est très clair. Christophe ? Écoutez, moi, j'aimerais réagir sur cette question par les propos terribles sur lesquels personne pour l'instant n'a réagi, les propos terribles de Stanislas Lagol-Zitouni. Alors, déjà, monsieur, tout à l'heure, vous disiez qu'un seul scooter suffit pour réveiller tout un quartier. On parle quand même du monsieur qui veut accueillir un chat. Un seul scooter mal réglé. Un seul scooter mal réglé, monsieur. J'insiste sur le réglage. Il suffit d'un chat pour provoquer des allergies dans tout un ministère. Or, c'est exactement ce que vous voulez faire, mettre un chat votre ministère de l'Écologie. Il faudrait peut-être soumettre cette idée à un référendum, non ? Il n'y a pas besoin de soumettre une idée à un référendum pour voir que vous, vous n'en avez pas. Vous êtes le candidat des chats. Ça se suffit à soi-même. Et puis, je rappelle aussi que vous avez dit l'Angleterre n'a pas à ne pas vouloir de nos charters. Très bien, monsieur Jésus. C'est une question à vous poser. Et vous ? Quand l'Italie va décider de laisser les migrants qui veulent rejoindre la France venir sur nos côtes, nous allons être forcés de les accueillir. Quand la Grèce dont certains demandeurs d'asile veulent rejoindre la France, nous allons les accueillir. Il faut être cohérent, monsieur. Si vous voulez que l'Angleterre accepte les demandeurs d'asile qui sont sur notre terre et qui veulent y aller, si vous exigez que l'Angleterre les accueille, nous devons accueillir les migrants, les demandeurs d'asile qui sont dans d'autres pays frontaliers qui viennent chez nous. Mais là, bien sûr, le candidat des chats n'a pas de réponse à cela parce que vous n'avez aucune réponse. J'ai une réponse, monsieur Crémier. J'entendais ce que disait Christophe Contou. J'entendais ce que disait monsieur Charenton dont on n'a toujours pas exactement compris s'il accueillait, s'il accueillait pas. 200 000, c'est trop. 200 000, c'est trop. C'est pas assez. C'est le chiffre. Finalement, vous êtes le candidat de la France en fête. C'est sûr que quand c'est quelque chose de factuel, ça vous dérange. On comprend bien que votre France en fête, c'est la France en défaite. Écoutez, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Nous avons trois experts qui prétendent tous avoir la solution pour les Français. Si on veut votre avis, on vous enverra un SMS. Il vous remplira un formulaire. Mais vous pouvez mépriser le peuple, monsieur, mais le peuple vous en voudra car le peuple veut une chose, c'est s'autogouverner. C'est exactement ce que je propose sur ce sujet. Je constate que monsieur Crémy retrouve une colonne vertébrale quand il s'agit de répondre par l'invective. En revanche, pour montrer votre absence de colonne vertébrale. Parole à Valentin. Je n'ai entendu, dans les trois prises de parole, aucun discours qui soit à la hauteur de la responsabilité d'un chef d'État. Je suis vraiment désolée de vous le dire. Valentin Gagnon, chef d'État, que ferait-elle ? Déjà, elle embaucherait sa fille certainement dans son cabinet. Il faudrait commencer par organiser une collaboration de la police au niveau international dans le respect de nos règles européennes pour démanter ces réseaux de passeurs totalement scandaleux qui alimentent sans cesse le flux migratoire. Ensuite, il faut examiner les dossiers. C'est vrai, quand un bateau arrive, on l'accueille. Et d'ailleurs, la France est une terre d'hospitalité. Nous avons offert l'accueil à Marseille quand l'Aquarius est arrivé. Écoutez, ne me parlez pas d'hospitalité, moi, mes meetings, je les fais en compagnie, madame. Vous avez offert l'accueil à quelques demandeurs d'asile de l'Aquarius. Eh bien oui, les demandeurs d'asile, nous les accueillerons. Il y a aussi, parmi ces migrants... Valentin représente un parti, mais n'est pas le président sortant. Il y a parmi ces personnes des mineurs non accompagnés. Eh bien, savez-vous que notre pays a l'obligation de les prendre en charge et de les protéger ? Bien sûr. Et même si vous arriviez à être président, ce dont je doute, vous seriez, monsieur, dans l'obligation de les accueillir et de les protéger. C'est ce que je ferais. Voilà, donc il faut être un petit peu à la hauteur de notre mission. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Est-ce que j'ai dit que je les ai laissés sur leur bateau en place ? Vous les renvoyez en Angleterre ? Je les envoie en Angleterre. Je ne les renvoie pas. Je les envoie en Angleterre. C'est sûr que tous les enfants où la population vieillit. Dans notre pays, on a du mal à recruter dans des secteurs entiers de l'économie. Cette population qui arrive est une richesse. Et moi, je dis qu'il faut que la France redevienne une terre d'hospitalité. Et nous y mettrons les moyens qu'il faut à la hauteur d'un pays prospère. Commencez par régler le problème qu'il y a aux abords de votre propre ville, madame Gagnon. Merci beaucoup, Valentine. Je vais demander à la régie de nous transmettre le sondage final qui va décider de l'apport de ces sept voix. Valentine, je suis désolé, mais ils ont placé une de tes quatre fois et tu en perdras une. C'est une bonne guerre. Comme prévu, c'est une bonne guerre. Alors, Paul-Jacques, tu gagnes sept voix. Stanislas, tu as le droit de prendre chez tes adversaires trois voix. Une voix chez chacun. Exactement. Très bien. Valentine Gagnon, vous allez me donner un retraité. Et je veux bien que la régie update le sondage final que je vais vous dire. Crémier, tu m'envoies un retraité, s'il te plaît ? Le second tour arrive. Le premier tour arrive. Merci. Charenton, Saint-Maur, envoie-moi un retraité, s'il te plaît, aussi. Merci beaucoup. Avec ça, on va faire une armée de retraités, ça va être incroyable. Ils vont voter, les retraités. Les retraités... Ah oui, je vois ça. Super, les pays de jeu. Il ne reste plus qu'un retraité, là. Ils se déplacent. Alors, excusez-moi, retraités de gauche. Moi, je veux bien que... Alors, le premier tour arrive, les élections. Il y a plein d'aventures à vivre encore, mais malheureusement, le temps nous rattrape. Est-ce que vous pouvez me dire combien de voix vous avez ? Moi, je les ai sous les yeux, mais je ne suis pas certain qu'on soit bien... Voix plus militants, du coup. Moi, j'en ai 20. 20, alors 20, c'est-à-dire, tu as 10 millions de Français qui vont voter pour Fragrance Française, bien sûr. 22. 22. 11 millions pour... Enfin, non, excuse-moi, 10 millions 5 pour... Pour la France, en fait. Oui, Valentine. 13. 13 millions. 13 millions ? Non, c'est la moitié. 6 millions 5. 6 millions 5, exactement. 11. 5 millions 5. Alors, le premier tour se passe et deux parties se dégagent, Fragrance Française et La France, en fait. Cependant, c'est maintenant l'entre-deux-tours et c'est le jeu des alliances. Est-ce que... Alors, c'est libre, vous pouvez parler entre vous, vous pouvez même négocier des postes de premier ministre si ça vous intéresse, ou des lois que vous voulez absolument passer, sachant que si vous soutenez un candidat, vous pouvez lui apporter la moitié de vos voix. Vous pouvez dire je refuse de soutenir un candidat. Et dans ce cas-là, il y a eu... On va dire... Ça ne change rien puisque les voix vont se répartir entre les abstentionnistes, etc. Donc, je vous écoute. Sinon, si vous ne dites rien, eh bien, ce sera probablement la France, en fait, qui va gagner. Silence. Ah, c'est à moi de... Non, tout le monde peut parler. Je ne vous donne pas la parole. Vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez dire... Ah, d'accord. Par exemple, Valentin, elle peut dire... Par exemple, Valentin, elle peut dire... Oui, ou Valentin, elle peut dire, écoute, moi, je te propose que tu donnes la moitié de mes voix et je deviens ton premier ministre et je veux absolument passer cette... Voilà. Madame Gagnon, d'un point de vue, parlons sérieusement. Charenton. Vous êtes répugnant. Charenton. Trachez-vous. Charenton est à Saint-Lytain-Banck. Vous avez cinq minutes. Oui, voilà. Charenton est à Saint-Lytain-Banck. Vous le savez... Je n'ai pas proposé d'armer les enfants et de mettre tout le monde à la frontière. Vous le savez et je le sais. pour un pays, une France qui soit réellement dirigée, il faut évidemment une personne à poigne à la tête du pays. Je ne suis pas fermé sur les propositions. Par exemple, je sais que vous avez une vision plutôt arriériste en termes de légalisation du cannabis, notamment. Vous avez tenu des propos qui sont scandaleux sur l'homosexualité. Donc, je pense qu'en fait... Vous vous retrouvez bien. En fait, finalement, on a un terreau commun pour reprendre une métaphore écologique. On a un terreau commun qui pourrait nous permettre de semer les graines d'une France qui gagne. Valentine. Vous me proposez de rejoindre la France rétrograde. Alors que moi, je suis pour la France qui avance. Sur l'homosexualité et le cannabis, clairement, vous avancez fort. Mais on m'a le droit de changer d'avis. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai vraiment revu la question. Attention, parce que les imbéciles qui changent trop souvent d'avis, ça s'appelle des girouettes. Et ce n'est pas très bon. Valentine, est-ce que vous avez une proposition à faire à Stanislas ou à notre ami Paul Jack ? Juste après la présidentielle, il y a les élections législatives qui arrivent. Et il faudrait que vous ayez une majorité quand même pour pouvoir gouverner ce pays. Je ne pense pas que vous la trouviez du côté de ce monsieur qui ne pense qu'à des assemblées populaires qui se transformeront sans doute en tribunaux populaires. Donc je pense que sous réserve d'un bon accord aux législatives, on pourrait peut-être s'entendre. D'accord. Christophe ? Vous voulez que je dise au peuple pour qui voter ? Je ne suis pas propriétaire de leur voix, monsieur. Moi, je respecte les électeurs. Les électeurs n'ont pas voulu passer à la démocratie, direct à la vraie démocratie. C'est bien dommage. Je les respecte. Ils feront ce qu'ils voudront. Paul-Jacques, est-ce que vous acceptez la proposition de fusion avec Valentine Gagnon ? Alors, fusion, calmons-nous tout de suite. De quoi parlons-t-on exactement ? Parce qu'un accord au niveau des législatives, si tel ou tel ne passe pas, etc., bon, on peut encore discuter. Mais voilà, mais sinon, on parle juste de ça, pas de rentrer au gouvernement, pas de poste. Mais vous voyez, la différence entre nous, c'est ça. Moi, je vais vous expliquer comment va se répartir les circonscriptions pour avoir une assemblée avec des personnes qui représentent votre courant, qui apportent beaucoup d'argent. Mais vous, Valentine, vous voulez quel poste dans ce dispositif du nouveau gouvernement ? Ah, s'il est possible d'avoir un Marocain, bien sûr, je suis intéressée. Ministre de quoi ? Mais je pense qu'il faut qu'on ait une majorité nombreuse, expérimentée, et donc moi, je vous apporte ça aussi. Par contre, question au maître de jeu. Bayrou, il est toujours derrière elle ? En fait, il y a une aventure, mais malheureusement, elle a été tirée au mauvais moment et on manque de temps. Je suis désolé. Mais écoutez, enfin, je veux dire... Encore un jeu d'appareil. De toute évidence, personne ne rejoint Stanislas. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de déjà signer des supports, des accords d'urgence et compagnie ? Moi, je suis... On est là, notre message passe auprès des Français. C'est des discussions qu'on pourra avoir plus tard. Tu refuses la fusion ? Oui. Est-ce que, de dépit, tu t'allies avec Stanislas ? Absolument. Très bien. Au deuxième tour, d'une courte voix, c'est la France, en fait, qui est élue au... C'est Paul-Jacques qui devient président de la République temporaire. Pourquoi ? Parce que c'est la première émission de quatre, sauf si France Info nous appelle demain en disant c'était une catastrophe, surtout dans la liste. Mais il y aura trois autres émissions avec un cast entièrement différent, sauf pour Christophe Crémier, mais qui reviendra sous un autre nom. Oui, oui, oui. Mais qui, à chaque fois, sera un peu le gars... Christophe Boulanger. Et à chaque fois, les trois vainqueurs se réuniront pour un dernier match qu'il y aura lieu en plus un mercredi entre les deux tours. Donc ça va être... C'est entre les deux tours. Ah oui, ça sera vraiment les deux tours. Ça va être très folklo. Voilà. Donc ça veut dire que là, moi, je me suis fait sortir, je ne reviendrai plus jamais. Tu ne reviendras plus, mais par contre, je crois qu'il y aura beaucoup de fanarts de toi et de ton parti et même des gens qui vont vouloir te mettre en politique. Moi, non, les dessins. Cela dit, ce n'est pas tout à fait... On a encore un petit moment jusqu'à 23h. Si vous voulez poser des questions à la production, à Jules... Jules a énormément travaillé ses textes, c'est lui qui les a faits. Quand il lit les textes, c'est lui qui les a retravaillés. Si vous posez des questions à Jules, si vous posez des questions à nos candidats, envoyez-nous un message à Goffrol. Alors, pas en DM, G-O-F-R-O-L-S sur Twitter. Vous notifiez juste Goffrol et ensuite, vous mettez votre question. Je regarde les notifications et comme ça, je vois à peu près. Donc, n'hésitez pas. Dites-nous aussi, j'ai bien aimé, parlez-en autour de vous et à Radio France, à France Info. Ils seront contents de le savoir, ça leur fera plaisir. Est-ce que vous, les joueurs, vous avez apprécié ? Est-ce que tu as apprécié Jacqueline ? Oui, énormément. Alors, j'étais vraiment plombée quand même, je dois le dire. J'avoue, un diac, les dossiers. J'étais vraiment plombée. J'avais plein de casserole accrochées là derrière, donc c'était un peu galère. Mais oui, je trouve que c'est vraiment intéressant d'être dans la réactivité parce que c'est vraiment ce qui se passe dans une campagne. Il se passe toujours des événements. Ah, c'était assez simulationniste alors ça ? Dans l'esprit d'eux, il va toujours y avoir un événement que personne n'a prévu, oui. Mais après, non, dans le jeu des alliances et tout, je pense que les voix ne s'ajoutent pas comme ça de manière aussi mathématique en réalité. Je pense qu'on aurait pu s'entendre, Valentin. Non, je pense vraiment pas. Je pense que si, Valentin Gagnon, il faut penser en quatre dimensions. La politique, c'est un sujet très touchy parce qu'en plus, Twitch, c'est ton gagne pain, on va dire. Ça va, ça s'est bien passé ? Oui, moi j'avais plus la pression justement d'être très en retrait, d'être un peu totalement perdu mais ça va. Ensuite, j'avais un rôle facile c'est-à-dire d'avoir les valeurs un peu humanistes sur Twitch, plus simple à jouer qu'un souverainiste qui bloque un peu tout. Tu as très bien joué. Je pensais recueillir plus de voix de la part du public de Twitch que je pensais plus aligner avec les valeurs de Stanistan. Comme quoi, les surprises sont possibles. les publics de Game of Thrones. Et toi Clément, tu as apprécié ça ? C'est un exercice qui te convient ? Oui, moi je trouve l'exercice super. Après, jouer le trublion ce n'est pas facile. C'est-à-dire que surtout ce trublion-là qui a en tout et pour tout une proposition et qui j'ongle avec difficilement. Mais en même temps c'est intéressant parce que ça montre les limites du positionnement radical démocrate et tu vois qu'effectivement dès qu'on demande ton avis et que tu es obligé de dire j'en ai pas c'est le peuple qui compte c'est vite tu tournes en boucle. Et toi Jules, tu as apprécié de ne pas participer ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui ressort à mon avis c'est que les propos les plus outranciers en quelque sorte sont quand même les plus faciles à formuler. Et à mon avis ça rendit quand même beaucoup sur ce qu'on entend sur ce qu'on retient parce que j'ai entendu plus de formules toutes faites de propos qu'on pourrait juger outranciers que de réflexions et de raisonnements construits qui essayent d'apporter des solutions d'essayer d'être un peu plus dans la demi-mesure. Voilà. Donc je trouve que c'est assez intéressant de ce que... Je tiens quand même à signaler que la métaphore du scooter mal réglé je l'offre. Je l'offre aux vrais candidats pour l'élection. Question de Bud Stepper qui va déclencher de grandes écladeries autour de la table. C'est vraiment top mais à quel point vous avez dû bosser vos programmes à cet extraordinaire ? Moi j'ai bossé. Je n'ai pas mes programmes J'ai l'a bossé. Alors par exemple est-ce que je peux dire que par exemple Daz a donné son nom hier ? J'étais en full freestyle et malgré ça je suis déçu parce qu'on n'a pas du tout abordé le numérique alors que mon candidat avait prévu de faire la nique aux GAFAM notamment à Amazon en créant un truc qui s'appelait Bréviande. Je l'avais déjà pitché et je pense que j'aurais fait la différence sur le numérique là-dessus. Moi j'ai envie qu'on retienne quand même Fragrance sans le gras ça fait la France. Eh oui. Ça c'était extraordinaire. Et ça je l'ai trouvé quand j'étais en train de pédaler aussi. Alors Bobby alors il y a eu beaucoup de remarques au moment où on a parlé des 23 000 morts parce que peut-on rigoler autour d'une table et parler d'une réalité hyper triste et les gens nous ont une question par exemple de Bobby One Kilobits qui nous dit voilà c'était un sujet plombant c'était dur comment vous avez choisi les sujets ? Alors au niveau des thèmes on les avait faits ensemble avec Clément c'est-à-dire qu'on a dit c'est quoi les grands sujets et c'est quoi les petits sujets. Par exemple des petits sujets il y avait la chasse il y aura par exemple le pass vaccinal ça va être un petit sujet il y a des grands sujets l'Europe on va le faire l'écologie peut-être mais c'est des choses aussi c'est quand même un grand sujet aujourd'hui peut-être qu'on va réévaluer ça parce qu'il y a plus dans le feu de l'actualité dans la campagne enfin c'est aussi compliqué de le faire et par exemple l'aventure à Calais moi j'ai écrit des aventures au fur et à mesure depuis septembre effectivement en fait je regarde les chaînes d'information toute la journée et les aventures elles tombent toutes seules mais c'est vrai que c'est je ne sais pas ce que vous en avez pensé surtout moi pour France Info de parler des sujets et l'actualité en fait ce n'est pas toujours marrant ce n'est pas toujours drôle même si c'est bien qu'on puisse s'en rire parfois mais il y a des sujets sur lesquels c'est impossible et c'est vrai mais ça c'est moi je suis assez curieux d'avoir ton avis fibre sur quand on a abordé les sujets hyper lourds donc il y a eu le Bataclan en effet ou l'attentat au couteau etc. enfin toutes ces choses là moi je suis assez curieux de savoir comment les viewers comment le chat a perçu ça parce que vous êtes surtout une troupe où vous avez l'habitude de vous marrer et d'être complètement justement déconnecté de ce genre de choses et c'est aussi pour ça qu'on est toi parce qu'on en a besoin on ne le trouve pas partout et là du coup moi je trouve que c'est notre rôle parce que ça fait partie de la réalité mais je me demande comment ça se passe en fait quel climat ça crée dans le programme je ne sais pas sinon on a le recul nécessaire il y a un truc qu'on peut faire si tu pourras regarder un peu le chat sur le replay mais d'ailleurs il y aura un replay je le dis aussi il y a des questions en sens alors on ne sait pas encore la chaîne YouTube où mais ça va bien allez il faut lancer sa chaîne le podcast va sortir sur les ondes de Radio France donc vous le trouverez là en tout cas pour rebondir sur ce que tu dis quand on a abordé ce sujet des 23 000 morts en mer il y a enfin moi qui étais le candidat le plus outrancier je suis resté soft parce que c'est grave en fait il n'y a personne qui s'est engouffré dans le truc en se disant je vais la faire RP total et je vais dire des trucs ignobles non mais ce qui est intéressant c'est que sans que des personnes soient dans le jeu de rôle il y en a qui vont très loin dans le discours public sur ces questions là aussi sans que ce soit dans la fiction et après on peut mais c'est ça qui est touché on peut renverser on peut renverser l'arma après je ne sais pas comment vous vous l'avez ressenti mais il y a des sujets sur lesquels où moi comme mon personnage il n'avait pas de programme préétabli j'étais vraiment en train de me demander non pas qu'est-ce que je pense mais qu'est-ce que je peux dire pour que la prise de parole elle se faufile quelque part dans le débat public et ça en fait c'est quelque chose quand tu suis vraiment les débats politiques que parfois tu remarques MB s'a dit ça sur les canacs je crois tu vois bien c'est certains candidats qui prennent une position un peu de circonstance et ils ne se disent pas qu'est-ce que je pense mais qu'est-ce qui peut se faufiler j'ai une question pour la régie parce qu'on me demande est-ce qu'on peut annoncer les gens qui viennent la prochaine fois donc est-ce que Fredo les bonnes affaires ou Victor peut me dire si je peux annoncer ces noms là et également Daz on te fait remarquer que si tu avais accepté l'offre de Beyrou tu aurais gagné oui mais comme je le disais à cette chère Valentine je considère que Beyrou c'est le baiser de la mort en fait en fait c'est une aventure très longue effectivement qui fait une page entière dans lequel il te fait des demandes de plus en plus difficiles tu vois voilà mais donc oui c'est une aventure mais peut-être je pense que le jeu de rôle sera publié enfin on vous le donnera donc alors a-t-il été facile alors question pour Jules est-ce que ça a été difficile de trouver les extraits audio ce travail de retravailler c'était long du gros taf franchement et puis en plus il y en a certains qu'on n'a pas passé est-ce que c'était facile bah en fait c'est pour chaque sujet il s'agit d'essayer de parcourir le sujet le plus largement possible en abordant différents angles c'est comme ça qu'on travaille dans le journalisme il y a plusieurs moyens d'entrer dans un sujet donc par exemple sur l'immigration il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui était le droit d'asile est-ce qu'il faut accorder le droit d'asile à qui par exemple aux personnes qui viennent d'Afghanistan aux pays en guerre etc donc ça c'est un travail éditorial que j'ai dû faire sur quel sujet on choisit après une fois que le sujet est choisi France Info je ne sais pas combien il y a mes chefs derrière je ne sais pas combien de sujets on diffuse par jour mais on a une liste d'éléments qui dépassent souvent les 100 donc on va dire allez 140 éléments par jour sonore on a une base donc je tape les mots-clés je vois tous les éléments et puis je choisis dedans voilà alors le line-up de la prochaine émission donc l'un des trois sera un vainqueur qui tombera contre MV c'est Antoine Daniel angle droit et le joueur du grenier alors on est en train de voir la date de validation et tout comme ici ce sont des ils vont jouer un peu à l'encontre de leurs convictions profondes d'une certaine façon donc Antoine Daniel joueur du grenier angle droit est-ce que c'est possible de faire un tournoi des perdants après derrière parce que c'est pas radicalement mais peut-être que Game of Thrones ça va se transformer ça on ne fait que des débats politiques voilà mais peut-être pourquoi pas on verra bien si vous aimez Game of Thrones j'en profite je fais un petit peu ma pub on se voit aussi mercredi prochain pour un Game of Thrones dans un monde fantaisie sur la chaîne de MV c'est imminent oui voilà c'est ça oui ça serait bien oui ça serait bien ok qu'est-ce qu'on a d'autre alors j'ai répondu à la question les gens me disent pensez à inviter Frédéric Mollas il vient il vient la prochaine alors on n'a pas encore tout à fait la date je sais que ça donne des gouttes de sueur parce que voilà mais parce que en fait la production un truc qu'on ne vous dit pas c'est qu'on est sur Twitch mais on est aussi sur France Info c'est deux univers très différents la coproduction a été compliquée mais il y a eu énormément de bonne volonté et je remercie énormément France Info qui seconde zéro a été ultra ouvert sur la question on peut dire compliqué pourquoi pas compliqué parce que mauvaise volonté ou je ne sais pas quoi mais compliqué parce qu'il y a plein de choses à régler de défis de deux machines qui s'entrechoquent et quelles solutions on trouve pour qu'il y ait de l'huile dans les rouages France Info n'a pas de chaîne Twitch et France Info n'a pas vocation à faire du Twitch avec ces caméras là donc quand par exemple France Inter fait du Twitch mais eux ils ont un studio dédié donc en fait c'est pas que France Info n'a pas vocation à faire du Twitch puisque d'ailleurs c'est vraiment une réflexion qui est menée après pas forcément créer une chaîne France Info mais ce que fait Clément avec cette émission c'est intéressant il y a d'autres projets qui peuvent naître mais on a les outils pour le faire après c'est plus qu'une question d'outils c'est une question d'incarnation de ton de positionnement beaucoup de médias se sont lancés sur Twitch est-ce que c'est avec la bonne formule comment est-ce qu'on le fait est-ce qu'il faut qu'il y a une chaîne France Info parce qu'il faut que la marque France Info soit présente ailleurs c'est un peu j'ai beaucoup de questions de gens qui me disent pourquoi on n'a pas parlé de l'écologie du climat alors c'est un sujet qu'on va en parler peut-être d'ailleurs la prochaine fois fortement mais on avait une experte ici et à mon avis non seulement elle est experte en écologie et climat mais en plus je pense que ça psychologiquement ça aurait été vraiment difficile d'être macroniste sur le climat au lieu d'être Europe et Ecologie Les Verts sur le climat donc voilà on a j'étais prête à jouer le jeu sinon je n'aurais pas accepté mais ça aurait été très dur de dire vraiment des horreurs de la même façon j'ai des détracteurs par exemple Jean Massier c'est quelqu'un qui est un énorme twitcheur qui en plus est quelqu'un de très calé en politique et nous ça nous semblait hors sujet de ne pas le faire sans lui mais pourtant s'il était autour de la table il aurait eu un avantage énorme parce que c'est sa spécialité de la même façon que sur le thème de l'écojour il serait été ta spécialité et tu aurais écrasé les autres Jean Massier sera bien présent pour la dernière émission mais il ne sera pas présent au même titre que les autres candidats mais il sera bien présent donc c'est pour ça que voilà tu peux préciser peut-être que les thèmes vont tourner en fait au prochain débat il n'y aura plus immigration chasse et ruralité et puis cannabis ce sera trois autres thèmes et l'écologie va arriver forcément les aventures seront différentes et les thèmes seront totalement différents bon courage pour écrire tout ça question pour Daz pas trop difficile de jouer ce rôle ? c'est jouissif de jouer un connard mais il y a une certaine retenue quand même en fait on se rend compte les mecs sont très très forts les vrais souverainistes parce que il faut oser moi déjà je me sentais un peu gêné quand je balançais des trucs et je me dis putain eux ils y vont à fond la caisse et tout sans aucune arrière-pensée surtout plus facile dans un setting héroïque fantaisique que là en fait c'est marrant parce que le cadre ça solanise vachement le propos en fait et je me dis les gars ils sont sur des tables comme ça en matinale et réussissent à sortir des trucs infâmes et je me dis en fait ça confirme qu'il ne faut pas avoir d'âme pour être un politique tout simplement moi je vais aller me purifier c'est pour ça que je suis venu en vélo j'ai 16 bornes allées 16 bornes retour ça me permet de me purifier on va faire un petit peu la teuf avec des spécialités de Montpellier c'est ça ? de l'héros de l'héros excuse-moi voilà beau département merci Jacqueline d'avoir fait le voyage pour participer à cette émission merci à vous tous d'avoir pris le risque de faire cette émission et merci à France Info de nous avoir soutenus merci à Clément merci à tout le monde merci à Clément aussi parce qu'il a fallu avoir l'idée mais après contacter Clément que Clément dise oui qu'on réfléchisse à un bon partenaire qu'il soit neutre politiquement c'est des mois et des mois de travail mais on y est arrivé encore trois émissions et puis peut-être on verra comment ça continue merci et on se retrouve dans un mois pour la partie 2 à bientôt ciao 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 !